Merci de participer à cette soirée de l'Université populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, je suis ému parce que le 17 octobre 2013, le repère d'Aubagne prenait naissance au restaurant Le Borsalino. Le 24 mars 2015 se tenait dans le lycée Jeune-Loccurie la première conférence de l'Université populaire du Pays de l'Étoile et d'Aubagne. Merci à toutes, merci à tous les intervenants, aux adhérents, aux participants qui ont participé à tous nos événements et qui nous ont permis de poursuivre cette proposition d'éducation populaire pour le plaisir d'apprendre, pour le plaisir de comprendre. Merci à toutes, merci à tous. L'Université populaire, vous le savez, est installée à Marseille depuis 2018, au mois de septembre, mais ça fait six ans que l'Université populaire existe dans l'espace Marseille-Aubagne. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Médéric Gasquet-Cyrus, qui à l'UPEOP nous régale déjà depuis 2018. Médéric Gasquet-Cyrus est maître de conférences au département des sciences du langage à l'Université d'Aix-Marseille et chercheur au laboratoire Paroles et langages au CNRS. Il est spécialiste du parler marseillais. Il produit tous les matins sur France Bleu Provence l'émission « Dites-le en marseillais ». Il est l'auteur de plusieurs livres, et notamment « Le poids des langues », « Langage et société », « Le marseillais pour les nuls », « Soupedesque », ça s'intéresse ceux qui vont à la pêche. Et au mois de novembre 2020, il a publié « Dites-le de langues en marseillais » aux éditions du FIOPELAN. Selon l'Organisation internationale de la francophonie en 2018, le français est la cinquième langue la plus parlée au monde, avec 300 millions de locuteurs, représentant 4% de la population mondiale, une personne sur 26. L'histoire du français le plus pur étant celui de Tours a notamment été colportée par Abelé, qui était tout de même, qui était lui-même tourangé, ce qui veut dire qu'il a peut-être des accointances particulières avec cette ville de Tours, et en tous les cas, il a voulu en faire la réclame. Ce soir, Médéric Gassquet va nous parler, Gassquet-Cyrus, pardon, ne nous parlera ni de l'OM, ni des chéchiffrages, il va nous parler de la discrimination à l'action. Alors, pourquoi les chéchiffrages et pourquoi l'OM ? C'est parce que Médéric Gassquet-Cyrus est un passionné de l'OM, il assiste à tous les matchs, il les commente en différé. C'est vraiment un passionné, il sait tout sur l'OM, presque tout. Et les chéchiffrages, c'est sa passion, et chaque fois qu'il peut les glisser à la radio, il ne s'en prive pas. Merci pour ces encartades. Et moi, les chéchiffrages, ça me rappelle des dimanches, lorsqu'avec mes parents, on allait à l'Estac, parce qu'on habitait à la Camusselle, et c'était la promenade du dimanche, et on allait manger les chéchis, les frites ou les panis avec un verre de guanadine à cette époque-là. Grand, grand, grand merci, Médéric, de nous faire partager tes connaissances. Comme je te le disais tout à l'heure, tu disposes d'une heure d'exposé, un peu plus, un peu moins, selon ce dont tu as besoin, qui sera suivi d'une discussion qui, j'en suis sûr, va être très animée. C'est à toi, quand tu veux. Merci encore. Merci beaucoup, merci de l'accueil, et je suis très heureux de revenir, même si c'est un retour, pas physique, c'est un retour à distance, mais je suis très content de repartager ces moments avec vous. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vus dans ce cadre de l'Université populaire, c'était dans une salle bondée, où on était tout esquiché, où il faisait chaud, où on buvait une bière après, et on ne savait pas du tout que c'était des moments précieux, que c'était des moments qui pouvaient disparaître, qu'on ne savait pas du tout que c'était des moments qui étaient rares et délicats, fragiles, et où on pouvait se rencontrer, se toucher, se parler, être proche. Et effectivement, on a perdu beaucoup de choses, en plus des ravages qu'a fait le Covid, on a perdu beaucoup de choses en sociabilité, et c'est bien malgré tout qu'il y ait un retour de ces liens, de ces conférences, de ces rencontres, parce que malgré tout, il faut maintenir des liens, et je crois que c'est l'enjeu de ces prochains mois, qu'on refasse du lien social avec tout le monde, que ce soit à distance, mais surtout le plus possible avec les gens, et même s'il faut être encore plus prudent, etc., je crois que c'est important de retrouver ça. En tout cas, j'espère vous retrouver prochainement, en vrai, même si c'est avec un peu de gel sur les mains, et pas de la mousse ou de bière qui aura débordé du verre, tant pis, voilà, on fera avec. Alors, je suppose que je peux partager mon écran ? Est-ce que je peux le partager ? Oui, je pense que je peux. Et donc, je vais vous… Alors, il y a quelques diapos, évidemment, parce que c'est peut-être plus agréable plutôt que de voir ma figure en gros plan, et évidemment, on va pouvoir discuter de tout ça. Donc là, vous devez avoir le diapo qui apparaît. Et c'est tout bon, je crois. On va pouvoir ne pas avoir l'accent, avec quelques petites images qui seront à commenter. Donc, je vais commencer par quelques petites anecdotes. En 1947, un inspecteur de l'éducation nationale recommandait à un instituteur d'origine Gascogne, qui avait alors 18 ans, de corriger, je cite, son accent basque de Carcassonne, ce qui ne veut rien dire, mais cet inspecteur lui a vraiment dit ça. En 1977, vous connaissez Francis Cabrel. Francis Cabrel, qui est natif d'Astaforne et de Gers, a enregistré son premier album. Donc, il est monté à Paris pour enregistrer son premier album, et notamment dans la chanson « Petite Marie ». Il a cette parole, « Tu as versé sur ma vie des milliers de roses ». Donc, lui, à la session d'enregistrement, il a dit « Tu as versé sur ma vie des milliers de roses ». Sauf qu'on lui a dit lors de la prise, « Non, il ne faut pas dire « roses », il faut dire « la rose ». Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? » Il a dit « rose ». Et sur l'album, il y a effectivement la version « rose ». Sauf que Cabrel, quand il a été de retour chez lui, il s'est dit « Mais pourquoi on m'a fait faire ça ? » Et plus la notoriété de Cabrel a grandi, puis il s'est dit « Mais en fait, on m'a fait faire quelque chose qui est contre ma nature ». C'est-à-dire que moi, chez moi, on dit « la rose », pas « la rose ». Et donc, il prend un malin plaisir maintenant dans ses concerts à dire des milliers de roses, donc à ouvrir le haut la voyelle pour bien dire qu'il prononce un peu comme il veut et comme chez nous. Au début des années 80, je ne me souviens non pas des soirées, ça c'est Aya, mais au commencement de sa carrière, le Perpignanais, Gérard Jacquet, qui est aujourd'hui animateur, chroniqueur sur France et le Roussillon, s'est entendu dire par un professionnel des médias, « Monsieur, avec votre accent, vous ne ferez jamais de la radio ». Ce qui est assez violent quand vous avez envie de devenir professionnel de la radio. Dans les années 90, donc j'avance un petit peu, Jacques Bonadier, que vous connaissez sûrement en partie, journaliste, écrivain marseillais, auteur d'un documentaire sur Marseille, c'est en fait des cassettes VHS à l'époque qui reprenaient des images d'archives du port. Il avait lui-même écrit les textes, dit les textes, mais pour une version DVD, il s'est rendu compte, sans qu'on le prévienne, que son texte, en fait, que sa voix avait été doublée par le comédien André Dussouriez, qui est une très jolie voix, mais on a jugé qu'il avait un accent plus neutre, parce que c'était pour une diffusion nationale. Bon, Jacques Bonadier, ayant un accent marseillais qu'on peut qualifier de léger, malgré tout, vous voyez qu'on a jugé que sa voix n'était peut-être pas assez digne, pas assez légitime pour dire ses propres textes. En 2005, j'ai reçu une lettre d'une maman qui m'a dit « Voilà ce qui s'est passé ». Donc, c'est un collégien de la région Aix-Oise. Mon fils a récité un poème de Victor Hugo, mais l'enseignante ne lui a mis que 19 sur 20 parce que, dit-elle, il a un accent. Donc, on lui enlève un poème. Alors, il n'en est pas mort, c'est qu'un poème. Mais quand même, est-ce que ça vaut un poème ? Est-ce que ça vaut un poème de dire un poème avec l'accent ? On pourra en reparler. Je reviens un petit peu en arrière. Dans les années 70, une étudiante canadienne du Nouveau-Brunswick faisait ses études à Aix, et elle témoigne. Elle dit « Mon médecin Aix-Oise me faisait répéter mon nom, Boudreau, Boudreau, en me montrant à grasseiller le R de mon patronyme, estimant que je le roulais trop. » Donc, le médecin lui disait « Mais non, il faut dire Boudreau, pas Boudreau. » Il se trouve qu'Annette Boudreau est une collègue avec qui je travaille, notamment sur les questions d'accent. J'ai eu l'occasion de vous en reparler. On travaille aujourd'hui, elle et moi, à la rédaction d'un article sur la question des accents. Mais vous voyez qu'elle, elle a été victime de quelque chose d'assez violent parce qu'elle raconte qu'elle débarque en France en tant qu'étudiante et que pour elle, la France, c'est le français, le bon français, etc. Et donc, un médecin lui fait remarquer, non seulement lui fait remarquer, mais la force à changer la prononciation de son propre nom, de son nom propre. Vous voyez la violence symbolique de la chose. Donc voilà, je voulais commencer par des choses très concrètes qu'on reverra par la suite et je vais passer par quelques explications, évidemment un petit peu théoriques dans le cadre de cette conférence. Alors, si vous étiez là un peu avant, vous avez peut-être entendu la récitation de ce fameux poème de Zamacoïs, « De l'accent, de l'accent, mais après tout en neige », dont Fernandel a donné une brillante interprétation sur scène que vous pouvez retrouver. Donc c'est un poème de Miguel Zamacoïs, « De l'accent, de l'accent, mais après tout en neige ». Pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce privilège ? Et si je vous disais à mon tour, Jean du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir très fort. À travers ce poème, Zamacoïs pose tout simplement la question de l'altérité. Avoir un accent, c'est d'avoir un accent pour quelqu'un d'autre. Donc quand on dit à quelqu'un, « Vous avez l'accent », et vous remarquerez que dans mon titre, j'ai mis l'accent en ce guillemet, « Vous avez l'accent, oui, j'ai un accent pour vous, mais vous avez un accent pour moi ». Et c'est ce que dit ce poème qui nous pose, et que vous pourrez trouver sur YouTube. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est avoir ou ne pas avoir l'accent ? Une question non pas shakespearienne, mais socio-linguistique, qui est dans le bâtiment, « The socio-linguistique question ». Alors, quand on travaille sur la question de l'accent en linguistique, on se heurte à un problème, qui est que le mot accent est présent dans la conversation quotidienne. Régulièrement, on peut dire, « Un tel a l'accent, j'aime pas ton accent, il est joli ton accent, tu as entendu l'accent d'un tel », etc. Ce qui n'est pas le cas de tous les termes linguistiques. J'ai rarement entendu de conversations au cours desquelles on parlait de morphemes, de phonèmes, de syntagmes, de dérégatifs, vous voyez, qui sont des termes aussi qu'on manipule à l'université en linguistique. Il n'y a pas de gens qui disent « J'adore tes subordonnées relatives, mais tes phonèmes sont chantants, ce n'est pas du tout ça ». Donc le problème de l'accent, c'est que c'est un terme que beaucoup… Enfin, c'est un problème de départ, mais en fait, il faut l'intégrer. Donc c'est une catégorie de sens commun, et c'est une catégorie qui en plus au sein des sciences du langage n'a pas le même sens. Alors, je vous ai mis là un aperçu très général, mais si vous êtes dans le domaine de la prosodie, la prosodie, c'est l'étude, on va dire, de l'intonation de la voix, l'étude de la mélodie. Bon, c'est un phénomène… Alors, j'ai mis quelques mots techniques pour justifier ma présence en tant que conférencier parce que quand même, on n'est pas là pour rigoler, donc voilà, c'est un métier. Non, mais je peux vous expliquer. Donc c'est un phénomène suprasegmental, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui ne concerne pas les sons en eux-mêmes, qui ne concerne pas les phonèmes, qui ne concerne pas les sons que je prononce, mais on va dire la courbe, l'intonation, la musicalité. Et donc, c'est un phénomène de mise en relief. La prosodie, ça va concerner par exemple l'accent qu'on va mettre dans des mots en espagnol, en anglais ou en italien. On va marquer un accent tonique par exemple, et donc effectivement, il va y avoir un phénomène de mise en relief comme ça, qui va être donc un phénomène prosodique. Donc, si je parle des collègues qui sont en prosodie, l'accent pour eux, ça va être stress en anglais, c'est-à-dire une accentuation tonique pour faire vite. En phonétique, l'accent, c'est donc, là on redescend au niveau segmental, c'est-à-dire au niveau de la chaîne sonore, au niveau de la chaîne parlée, et on est sur le son. Donc, l'accent, c'est un phénomène qui concerne le son, d'accord ? Phonétique, phonologie, c'est-à-dire des voyelles ou des consonnes. Dans d'autres domaines, dialectologie ou socio-linguistique, c'est plus largement un phénomène de prononciation et on oppose accent à dialecte. Un accent, c'est juste une variation sonore, phonique, alors que un dialecte, ça concerne les phénomènes grammaticaux. Mais aujourd'hui, quand on travaille sur les questions d'accent, en socio-linguistique contemporaine, on se rend compte que finalement, ça ne suffit pas, et vous le verrez, l'accent n'est pas qu'un simple phénomène sonore, c'est un phénomène pragmatique et interactionnel, c'est-à-dire que l'accent, c'est un phénomène qui se construit dans une relation, dans un échange langagine, un échange conversationnel, et que surtout, c'est un phénomène pragmatique dans la mesure où l'accent est un moyen d'indiquer son identité, et cette identité est variable, elle varie en fonction du contexte, en fonction des intentions que l'on veut porter, donc c'est quelque chose de beaucoup plus inscrit dans l'action plutôt qu'une sorte de drapeau qui dit voilà, je parle comme ça, donc je suis de tel endroit, même si on va passer par là. Alors, l'accent, c'est aussi, ça c'est important, un phénomène qui est à la fois de production et de perception, donc l'accent, c'est d'abord un phénomène de production parce qu'effectivement, je produis, quand je parle, des traits, je produis des éléments, des sons ou des mélodies qui vont identifier ou qui vont permettre d'identifier d'où je suis ou en tout cas d'identifier certains phénomènes par rapport à d'autres. Donc, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la production, mais pas seulement, il y a aussi de la perception, c'est-à-dire que pour entendre, si vous voulez ça, il faut une oreille, il faut une réception et quand on entend parler quelqu'un, il y a trois phases, repérage, catégorisation, attitude. Je vais vous donner un exemple très simple. Le repérage, c'est j'entends qu'une personne parle différemment, cette personne parle d'une manière inattendue dans quelques langues que ce soit, par contre, je peux ne pas savoir où catégoriser, je peux ne pas savoir à quoi ça correspond. Par contre, je peux entendre, donc ça c'est le repérage, une différence, mais je peux aussi la catégoriser, je peux dire tiens, ça c'est un accent du suivi, tiens, ça c'est un accent bourgeois, vous voyez, c'est une deuxième phase, je sais dans quelle catégorie, dans quelle case mettre cet accent. Troisième phase, troisième niveau, c'est attitude et j'ai une perception. Je peux dire, oh, ça c'est un accent populaire, c'est moche, ça c'est un accent bourgeois, c'est moche, ça c'est un accent du sud, j'adore, vous voyez, ça c'est une chose différente. Alors, ça a l'air évident comme ça, mais je vais vous donner une anecdote, il y a longtemps, quand je débutais un peu mon métier de prof à la fac, je donne un cours et puis je fais lire un bout de texte de linguistique à une étudiante. L'étudiante commence à lire et quand elle parle, quand elle lit en fait, on se rend compte à sa façon de prononcer qu'elle vient vraisemblablement des quartiers noirs de Marseille, des quartiers populaires parce qu'elle disait des tch, des dieux, partie, littérature, etc. D'accord ? Donc, on entend ça dans la salle de classe et je sens bien qu'il y a une réaction, que ça, voilà, il se passe quelque chose. J'ai dit, ok, merci d'avoir lu. J'ai dit, vous voyez, il s'est passé quelque chose. Comme on était en cours de socio-linguistique, j'ai dit, on va en parler. J'ai dit, vous voyez, ici, il y a eu des réactions par rapport à votre façon de parler, etc. Mais avant même que j'ai dit ça, au moment où elle a terminé sa lecture, il y a une voix qui s'est levée du fond de la salle et qui a dit, ah, c'est joli, j'adore cet accent. Et là, tout le monde s'est retourné, sauf moi, et c'était une étudiante polonaise ou hongroise, je ne m'en rappelle plus, je n'ai pas pris de notes à ce moment-là, qui a dit, j'adore cet accent. Et on s'est un peu regardé bizarrement parce que ce n'est pas un accent très valorisé, en tout cas, ça ne l'était pas à l'époque, aujourd'hui pas trop. Et donc, on s'est dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'elle, elle trouve ça joli ? Tout simplement parce qu'elle, elle a entendu quelque chose de différent, mais elle ne sait pas que c'est un accent jugé populaire, elle ne sait pas que c'est un accent jugé discriminé, mais elle n'a pas d'attitude ni positive ni négative, en tout cas, elle n'a pas d'attitude négative stéréotypée, donc elle a juste entendu une musique, elle a trouvé ça joli. Or, ce qui se passe quand on entend des accents, c'est qu'en fait, nous catégorisons, on entend parler quelqu'un, on va dire, ah ben oui, cette personne, elle vient de tel endroit, donc elle est comme ça. On va plaquer tous les stéréotypes que nous avons. L'exemple type étant Jean Castex, qui, quand il est arrivé, évidemment, s'est vu affubler tous les clichés possibles sur l'accent du sud, d'accord, du sud-ouest, voilà, les torrents qui roulent dans Savoie, le machin, le soleil, avec des choses assez dégueulasses, d'ailleurs assez caricaturales. Bon, Jean Castex, il n'est pas plus rigolo que ça, il ne fait pas très rire, vous voyez, quand il annonce tous les jeudis à 18h qu'en fait, ça ne va pas, mais qu'on est les meilleurs, ça ne fait pas trop rire. Mais par contre, on a encore cette image-là que ça passe mieux ou que c'est plus rigolo et ça fait partie, si vous voulez, des attitudes que nous pouvons avoir par rapport aux accents. Il ne faut pas oublier que l'accent, ce n'est pas juste de la production de son, c'est aussi de la réception de la perception de son. Et même, je vais au-delà, pour beaucoup de personnes, l'accent, c'est quelque chose qui va au-delà, qui comprend des mots, des expressions. On a souvent ça dans les enquêtes quand on travaille sur les accents, les gens disent ah oui, l'accent, ah oui, quand on dit dégueu, un peu cher ou alors chocolatine, etc. Voilà, donc pour les gens, et moi ce qui m'intéresse c'est ce que pensent les gens, c'est la façon dont les gens utilisent le langage, eh bien l'accent c'est quelque chose de beaucoup plus large qu'une définition très technique que nous pouvons avoir en linguistique. Donc c'est que nous devons, et c'est en cours, théoriser cette notion qui manque un peu de théorisation, manque un peu de solidité définitoire, terminologique, et donc on travaille avec des collègues à essayer de donner des assises théoriques à cette notion, non pas pour la distinguer du sens commun, mais pour intégrer en fait tout ça, parce que c'est très complexe, c'est un objet très complexe, l'accent. Vous me suivez, ça va, je ne parle pas trop vite, ça va ? Tout va bien. À propos de Kassex, il semblerait qu'on lui ait aussi demandé de prendre des cours de prononciation pour qu'il ait moins l'accent du sud-ouest. Alors, je ne sais pas, bon, j'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est vrai, très franchement, ça m'étonnerait parce que je crois qu'il a autre chose à faire, ça m'étonnerait beaucoup, et je trouve que ce serait ridicule parce qu'il y a mieux à faire. Mais bon, à voir, à creuser, ça m'étonnerait quand même. Mais la dernière fois, effectivement, je dis, j'ai entendu un léger changement. Est-ce que c'est conscient ou inconscient ? Je ne sais pas. Je sais. Bref. Donc, l'accent, c'est un phénomène d'altérité, c'est-à-dire que l'accent, c'est l'autre. Je reprends ce verbe de Zamaquist, ne pas avoir l'accent, pour nous, c'est en avoir. Alors, c'est dit de manière différente par des linguistes, par ici un phonéticien, Fernand Carton, qui dit, l'accent, c'est la caractéristique de l'autre groupe. Le concept est lié à celui de l'étrangeté, de là souvent sa connotation dépréciative. Pour les gens de Marseille, les Lyonnais ont un accent aussi bon que ceux de l'île, ou même au pire, je pense. Mais bon, ça c'est parce que je n'aime pas Jean-Michel Aulas. Et l'inverse est évidemment vrai. Donc effectivement, nous avons tous des accents les uns pour les autres. Et ce que dit un chercheur québécois, Pierre Rivet, dit l'accent est la dénomination privilégiée de l'altérité linguistique comme l'idéologie et la désignation de l'altérité politique. En fait, c'est la pratique langagère de l'autre qui est désignée comme ayant un accent qui est en fait la différence de sa propre pratique. On dit toujours que c'est l'autre qui a un accent, pas soi. Cette différence est celle qu'on identifie chez un locuteur qui a notre langue comme langue seconde ou qui en parle une autre variété. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Toutes les variétés ne sont pas égales. Quand elles sont reçues comme compréhensibles, les variétés dominées sont celles désignées comme porteuses d'un accent. Donc en fait, ce qu'on va appeler des variétés avec accent, ça va être des variétés qui ne vont pas être la norme, qui ne vont pas être prestigieuses, qui ne vont pas être le standard, qui ne vont pas être au centre mais qui vont être à la périphérie. D'accord ? Alors qu'elles sont tout à fait normales. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que l'on parle avec une façon particulière au Québec, en Belgique, en Suisse, au Sénégal, à Alger, ou à Marseille, ou à Toulouse parce que plus une langue est parlée dans l'espace-temps, plus elle est parlée sur des territoires étendus et dans le temps et plus elle change et donc elle change à des endroits différents. Mais parfois, des personnes vous disent « je n'ai pas d'accent ». Vous avez dû entendre ça et peut-être que vous l'avez dit vous-même. Alors moi, de toute façon, je n'ai pas d'accent. Alors, ce n'est pas une chose qui m'énerve parce que je peux comprendre qu'on dise ça. Il y a des choses qui m'énervent. Si vous me dites la langue de Molière, par exemple, ça, ça m'énerve. Non, n'essayez pas. Mais « je n'ai pas d'accent », ça ne me gêne pas. Par contre, il faut expliquer. Il faut expliquer ce que ça veut dire et il faut expliquer en quoi ce n'est pas forcément faux ou en tout cas, ça repose sur un jugement qui est un petit peu biaisé. Bernard Harmonie qui dit « on dit faussement dans le locuteur qu'il n'a pas d'accent si son accent, les classes éduquées et plus généralement les communautés nimbées de prestige. Au contraire des autres, cet accent est cependant perçu comme dégagé de la tâche linguistique ou territoriale et dès lors uniquement caractérisé par une fonction d'indexation sociale. » Je traduis. En fait, je n'ai pas d'accent, ça veut dire que j'ai l'accent dominant, j'ai l'accent du groupe qui domine. Donc, toi, tu as un accent pour moi parce que tu as une variété inférieure ou périphérique. D'accord ? Et cet accent est celui en fait parce que moi quand j'entends parler, je ne sais pas, un Nicolas Demorand ou un David Puchadas, pour moi, il a un accent, pour vous aussi, c'est-à-dire qu'il y a une façon de parler différente. Sauf que cette façon de parler, on considère que ce n'est pas tout à fait un accent ou que ce n'est pas un accent comme les autres parce que c'est celui qui domine, vous voyez ? Donc, c'est pour ça que dire « je n'ai pas d'accent », c'est à la fois faux et à la fois, ben oui, c'est au niveau de l'organisation sociale, le cœur, le centre est perçu et construit comme n'ayant pas d'accent. Donc, voilà, ce n'est pas tout à fait faux mais il faut relativiser. Ça fait partie de ce qu'on appelle le mythe du non-accent qui a été notamment étudié par une linguiste américaine, L.P. Green, qui parle vraiment de mythe parce que c'est commun, ce n'est pas que français ça. Dire « je n'ai pas d'accent », c'est dire « je considère que moi, je n'ai pas de façon de parler particulière parce que je suis, encore une fois, dans la catégorie centrale et à partir de ma position, je juge, j'établis des jugements sur les périphériennes ». Ça a donné une publicité pour la chaîne France Haut il y a quelques années avec Sébastien Follin que vous connaissez avec cette pub « Je parle sans accent » qui était en fait une campagne de publicité contre la discrimination pour dire « en fait, ce n'est pas parce que je suis originaire de l'océan Indien que je parle avec un accent ». Et l'idée était vraiment, il y avait d'autres panneaux comme ça, mais là, sur celle-là, l'idée était de dire « en fait, ce n'est pas parce que j'ai le type physique de quelqu'un qui est donc d'outre-mer que j'ai forcément un accent, que je parle créole, etc. » Et en fait, cette campagne est un peu à double sens parce que d'un côté, oui, c'est bien de dire « je peux tout à fait parler normalement », le standard, mais quelque part, ça veut dire aussi « comme je suis de l'extérieur, je devrais comme tout le monde parler sans accent ». Vous voyez, c'est une forme de négation quelque part de la diversité. Ça n'a été pas très bien perçu dans l'océan Indien, cette publicité, parce que c'était un peu un renoncement. Alors, j'invite, non pas heureusement en présence, mais j'invite sur ce diapo, Alain Finkielkraut, philosophe, essayiste, académicien, qui, alors on ne va pas regarder la séquence parce que ce serait un peu long, mais je vais vous la résumer, qui dit, à plusieurs reprises, mais notamment, il y a une scène sur un plateau, il parle des enfants issus de l'immigration, ce qu'il appelle les beurres, ce qu'on n'appelle plus vraiment les beurres, mais les enfants issus de l'immigration, il dit, ils ont un accent. Il dit, pourquoi on tient un accent ? Ils sont français, ils ont un accent. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Ils s'insurgent en fait contre ça. Il dit, mais pourquoi on tient un accent ? Il dit, moi, je suis, j'ai des origines étrangères, parmi par extra, mais je n'ai pas d'accent. À partir de là, Alain Finkielkraut fait une erreur terrible d'analyse, c'est-à-dire qu'il se plante. Son jugement, c'est zéro en cours de linguistique parce que, vous venez de voir ce que je viens de vous dire, tout le monde a un accent et c'est normal d'avoir un accent et c'est normal quand on est issu d'une immigration ou d'un univers culturel quel qu'il soit, d'avoir une façon de parler différente. C'est tout à fait normal. Ce que ne supporte pas Finkielkraut, c'est que cet accent dévie en fait de ce que lui considère comme la norme républicaine ou nationale ou nationaliste et ça le dérange. D'accord ? Donc là, on n'est pas dans l'analyse, on est dans le jugement, mais à partir de prémices qui sont fausses, c'est-à-dire que c'est une erreur d'être étonné qu'il y ait la variation. D'accord ? Donc, c'est malheureux qu'un philosophe intelligent que Finkielkraut, qu'on soit d'accord ou pas, ne soit pas cultivé intelligent, mais c'est une erreur de jugement terrible. À côté, je l'ai mis, alors on ne va pas l'en garder aussi parce qu'on pourra éventuellement voir des bouts après si ça vous intéresse, j'ai mis René Maleville. Alors vous allez me dire, mais René Maleville, alors lui, il n'est pas philosophe, il n'est pas académicien et à la limite, on va le voir plus dans les émissions de foot ou au comptoir des bars que effectivement dans des salles où on va discuter. Oui, cependant, René Maleville a beaucoup mieux compris dans une courte séquence vidéo. Il est filmé et quelqu'un lui dit, vas-y René, parle sans accent. Et il dit, ben je n'ai pas d'accent moi. Tout le monde rigole. Il dit, ben oui, je n'ai pas d'accent. On lui dit, mais vas-y, essaie de parler sans accent. Il dit, ben je ne peux pas. Et puis là, d'un coup, il prend un accent pointu. Il dit, oui, demain, n'est-ce pas, il fera beau, n'est-ce pas ? Et quelqu'un lui dit, ben voilà, tu vois, tu n'as pas d'accent. Il dit, comment je n'ai pas d'accent ? J'ai un accent parisien que tu ne vois pas. Et donc, lui, il a bien compris l'altérité. Pour lui et pour les gens à Marseille, il n'a pas forcément d'accent ou en tout cas, c'est normal d'avoir un accent. Mais parler sans accent, pour lui, ça n'existe pas. Il parle avec un accent qu'il juge parisien. Vous voyez ? Donc, lui, il a tout à fait compris le mécanisme, ce que Finkelkroix n'a pas compris. On pourra regarder ces séquences qui sont assez fascinantes et l'intelligence n'est pas là où on le croit parfois. Alors, avant de rentrer dans un peu de complexité, je vais expliquer un petit peu des choses quand même que l'on sait sur les accents qui sont un peu plus basiques. Donc, souvent, l'accent est associé à une identité. Dis-moi quel est ton accent, je te dirai qui tu es, je te dirai d'où tu viens. Alors, ça se décline à différents niveaux. Bon, l'accent, c'est déjà une partie de l'identité vocale, c'est-à-dire que quand on parle, il n'y a pas que l'accent, il y a aussi l'expression du genre, de son âge, de son émotion, la voix varie avec l'âge. Déjà, c'est quelque chose qui s'imbrique dans quelque chose de complexe. Mais l'accent dit surtout notre identité sociale alors qu'il peut être régional. Donc déjà, c'est un peu indiqué, pas tout le temps, on verra, d'où nous venons. Donc là, on va parler d'accent alsacien, accent breton, accent corse, accent méridional. Mais ça peut être au niveau urbain. L'accent toulousain, l'accent stéphanois, l'accent stéphanois, c'est prouvé scientifiquement, c'est le plus laid du monde. Les mesures, non, c'est pas vrai, je plaisante. C'est l'accent lyonnais. Non, je plaisante aussi, pardon. Pardon. J'espère qu'il n'y a pas de lyonnais, je regarde s'il y a des déconnexions violentes. Non, ça va. Je plaisante, bien sûr. Accent parisien, Marseille, etc. Et ça marche dans tous les pays du monde. L'accent de Pékin, ce n'est pas celui de Canton. L'accent du Caire, ce n'est pas celui d'autres villes d'Égypte, etc. Donc là, aux États-Unis, l'accent de Chicago n'est pas celui de New York. L'accent californien n'est pas celui du Texas. Au Royaume-Uni, l'accent de Liverpool, ce n'est pas celui de Manchester, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Vous avez aussi des accents nationaux. Alors, ça, c'est plus large, plus grossier, j'allais dire, comme perception. Mais quand vous entendez, par exemple, quelqu'un qui parle, c'est un petit peu défecille, vous allez dire ça, c'est un Québécois. OK. Alors après, peut-être que vous vous trompez, peut-être que c'est un Canadien francophone et pas québécois, mais en gros, voilà, Belge, Suisse, Sénégalais. Alors, l'accent africain n'existe pas. C'est-à-dire que, normalement, vous pouvez identifier avec un peu d'oreille un francophone sénégalais d'un francophone guinéen d'un francophone camerounais parce que ce n'est pas la même chose. De très loin, ça peut être un accent africain. Mais bon, ça, c'est une sorte de mythe là aussi. On peut distinguer un accent américain d'un accent australien ou britannique. Ça, c'est assez net. Vous savez que dans les films américains, les méchants ont souvent l'accent britannique, d'ailleurs, pour bien différencier. Bon, et c'est pareil, l'accent du Caire, un arabe égyptien qui est très caractérisé. Bon, voilà. Il y a aussi des accents sociaux. Donc, les accents bourgeois, ça ne s'emploie plus trop, mais vous savez, quand on parlait d'accent marie-chantal, marie-chantal, n'est-ce pas, qui est le stéréotype de la bourgeoise française. Donc, ça, c'est un cliché d'accent social. On parle de l'accent des banlieues, des cités, des quartiers, avec plein de guillemets parce que tout ceci ne sont pas des catégorisations scientifiques, mais vous voyez à quoi ça fait référence. On a, au Royaume-Uni, l'accent posh qui est un accent un peu guindé-précieux, mais il y a l'accent cockney aussi qui est l'accent très populaire des bas-fonds de Londres. La RP, la Receive Pronunciation qui est la, ou qu'on appelle parfois BBC English ou Queen's English qui est l'accent très prestigieux au contraire. Et puis, vous avez aussi des accents nationaux dans une autre langue, c'est-à-dire qu'on peut parler anglais avec l'accent français, I am very happy to see you today, là c'est même avec l'accent marseillais, vous voyez carrément, ou avec un accent italien I am very happy to see you today ou avec un accent russe, I am very happy to see you today, bon voilà, donc on peut effectivement avoir des accents comme ça. Donc c'est quelque chose qui se décline à différentes échelles, la question de l'accent. Parlons de l'accent marseillais puisqu'on va parler de cet accent discriminé, donc je vais vous donner quelques traits quand même pour que nous sachions bien de quoi nous parlons, bien que j'espère qu'une partie d'entre vous connaissait un petit peu cet accent-là. Donc je vais mettre dans l'ordre, donc d'abord on va parler de l'accent tonique très vite, c'est-à-dire que l'accent marseillais, c'est une façon de parler qui est influencée en grande partie par le Provençal, l'Occitan, mais aussi en partie par l'Italien puisqu'il s'est constitué au moment où il y avait beaucoup d'Italiens à Marseille et donc il est marqué par un accent tonique, accent tonique qu'on va retrouver en Provençal et qu'on retrouve en Italien mais qu'on ne retrouve pas en français. On dit que le français est une langue sans accent ou avec un accent plat ou un accent de phrase, c'est-à-dire que quand je parle en français, j'accentue la fin de la phrase et quand je parle en français, vous voyez que je peux parler longtemps comme ça, etc. et c'est en général à la fin de la phrase que je vais avoir une intonation. Alors que si je parle en Italien, je vais monter, descendre, etc. En Provençal, c'est pareil, donc en Marseille, on va avoir comme ça des intonations qui vont porter notamment si je dis « méfie », donc ça, c'est un mot accentué, ce n'est pas la même chose que « méfie ». Si je dis « méfie », on va sentir que je ne suis pas du coin. « méfie, tu manges de la ioli », ce n'est pas la même chose que « méfie, tu manges de la ioli ». Et si je combine, je dis « méfie, tu manges de la ioli et même penti », ce n'est pas la même chose que « méfie, tu manges de la ioli et même penti ». Là, je crois que vous dites clairement que vous n'êtes pas du coin, ce qui n'est pas grave du tout, je ne suis pas un identitaire. Mais voilà, je vous montre sur quoi ça repose alors ça repose sur des mots locaux mais ça peut même porter sur des mots français accentué, bon appétit tu manges les spaghettis, alors là on reprend l'accent italien, etc. Bon, l'accent tonique donc est quand même assez important. Après il y a le E qu'on appelle parfois muet mais qui n'est pas muet chez nous puisqu'on le prononce souvent c'est ce qu'on appelle un schwa au choix en phonétique donc d'où mon jeu de mots foireux, l'embarras du choix c'est à dire que moi quand j'entends une phrase et j'ai entendu ce genre de phrase mon petit neveu mange des cerises sur la pelouse et la petite elle recommence pour moi j'entends vraiment un accent très différent parce que nous aurions tendance à dire mon petit neveu mange des cerises sur la pelouse et la petite elle recommence ce qui rallonge le temps de prononciation mais on a le temps, on n'est pas pressé non plus je me rappelle un jour sur le marché de Rennes je demande j'entends une femme dire des cerises et je lui dis pardon, elle me répète cerise moi cerise c'est une suite qui est tout à fait improbable pour moi c'est presque compliqué cerise vous voyez parce que c'est cerise voilà et donc vous savez et là je vais reprendre Patrick Bosseau que nous nous avons tellement de E que nous les prononçons même là où ils ne sont pas c'est à dire que nous disons pneu et pas pneu souvent alors moi j'ai ma théorie là dessus pourquoi nous disons pneu et pas pneu je pense que c'est tout à fait logique en fait parce que si vous avez un pneu regardez quand vous dites pneu, pneu, pneu vous le sentez bien en le prononçant même vous avez de l'air qui s'échappe pneu, pneu alors qu'avec pneu vous êtes gonflé à 3 barres et demi vous pouvez rouler vous êtes bien gonflé évidemment tout ceci est faux c'est une fausse explication mais nous disons pneu il y a aussi les voyelles ouvertes notamment les E et les E donc le Lait et pas le Lait et surtout la Rose le Rhône la Drôme et pas la Drôme la Rose etc. donc ça c'est quelque chose qui permet bien de distinguer et en particulier c'est au niveau des voyelles nasales que nous avons des traits assez marqués en français il y a 4 voyelles nasales un en un an qu'on va retrouver dans un bon vin blanc donc vous pouvez les dire d'une manière assez standard un bon vin blanc mais si vous le dites avec un accent marseillé assez prononcé vous pouvez faire un bon vin blanc et là vous avez les 4 nasales qui se distinguent bien alors j'explique en 2 mots comment ça se passe les nasales je prends le mot comme maman bon une voyelle nasale qu'est-ce que c'est ? c'est une voyelle en fait donc une voyelle c'est de l'air qui est expiré des poumons qui passe l'air passe par la bouche ok donc A, O, O, E etc. bon et parfois nous avons des voyelles nasales c'est-à-dire qu'en plus de l'air qui passe par la bouche de l'air passe un peu par la fosse nasale ok et produits se sont nasalisés donc vous pouvez faire un test si vous voulez vous allez dire O, A O, A et en fait vous allez mettre les doigts sur votre nez pas dans le nez c'est dégueulasse vous mettez les doigts sur le nez comme ça ou sur le bout du nez comme vous voulez vous faites O, A, O, A allez-y il ne se passe rien normalement il y en a qui ne jouent pas le jeu O, A, O, A et si vous faites O, A, O, A là vous devez sentir que de l'air passe dans votre nez et que ça vibre un peu vous produisez des voyelles nasales alors nous les voyelles nasales on les prononce d'une manière particulière c'est-à-dire que on a ce qu'on appelle une nasalisation tardive ou nasalisation retardée qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on ne nasalise pas tout de suite en gros on décompose la voyelle en deux temps le premier temps n'est pas nasalisé le deuxième l'est je vous donne un exemple avec maman alors évidemment je prends un accent un peu exagéré caricatural mais on peut le voir sur des prononciations moins exagérées là je le fais pour les besoins de la démonstration donc si je dis maman maman si je découpe le en au début en fait c'est a suivi de en en maman en en d'accord ? donc le début c'est a la suite c'est en donc maman maman le pain on prend du pain pain d'accord ? et pas du pain maman donc la différence c'est qu'en français standard on va dire la nasalisation est complète et direct maman du pain un vin alors que si tu dis du vein vein je prononce d'abord vein d'accord ? alors c'est très subtil mais on peut le mesurer encore une fois avec nos machines qu'on met dans le nez en plus de ça nous avons ce qu'on appelle le point G enfin ce que j'appelle le point G pour faire rigoler c'est à dire l'appendice consonantique nasal vélaire qu'est-ce que c'est ? vous savez que quand on caricature parfois l'accent marci notamment à l'écrit on met un G putain cong le ping etc d'accord ? or c'est pas un G qu'on prononce on ne dit pas putain cong etc mais on prépare en fait notre notre bouche comme si on allait prononcer un G mais on ne le prononce pas on fait un autre son ce son c'est une consonne qu'on appelle le vélaire et ça fait une sorte de petit coup de gong un petit coup de cloche comme ça qui résonne et c'est le même qu'on va retrouver en anglais en fait c'est pas un son exotique quand on dit cooking en anglais quand on dit walking warning c'est la même chose c'est un d'accord ? c'est un donc c'est pas un ingu c'est un donc du ping à la main du veng c'est un ping c'est une sorte de petit coup de cloche ou un petit coup de gong comme ça et c'est le même que dans morning good morning du ping vous voyez c'est la même chose donc c'est ce que j'appelle le point G et ça c'est assez distinct donc vous voyez que nos nasales on le travaille on retarde on les allonge de fait et on met un petit coup de cloche à la fin et c'est sûr qu'entre un bon vin blanc et un bon vin blanc là on est sur un marquage maximal et en plus on a des phénomènes qui sont là depuis les années 60 70 et qui sont qui ont différentes origines mais ce qu'on appelle les phénomènes de palatalisation et africation c'est le fait de prononcer non pas tu es ou t'es mais t'es t'es fada t'es venu qui t'es toi et voiture dj parti etc d'accord ? si on mélange tout ça on a beaucoup de traits qui permettent d'identifier un accent marseillais alors évidemment tout le monde ne parle pas avec tous ces traits en même temps c'est un prototype que je vous montre alors on parle d'accent mais en fait il faudrait parler des accents les accents sont variés et sont complexes ne serait-ce qu'à Marseille vous le savez il n'y a pas un accent marseillais il y a des accents différents en fonction du quartier du milieu social etc l'accent de Jean-Claude Godin n'est pas tout à fait le même que celui de monsieur Menucci je pense qu'on pourrait prendre des politiques d'ailleurs je rêve de faire un travail comme ça écouter les séances du conseil municipal et travailler sur tous les accents parce que je trouve qu'il y a une palette magnifique d'accent marseillais chez les politiques voilà donc peut-être que l'accent de Benoît Payan de Michel Rubirola et de Jean-Claude Godin moi je les mettrais dans un paquet d'accent un peu de bourgeoisie marseillaise mais qui ne va pas être le même que celui de Zinedine Zidane ou celui de Cantona vous voyez qui vont être des accents plus populaires ou d'autres personnes et puis vous avez des accents qui vont être très stéréotypés on va dire l'accent des poissonnières des joueurs de boule etc donc on a au moins deux trois accents il y a l'accent jambon aussi vous connaissez à Marseille l'accent jambon c'est l'accent un peu de la bourgeoisie marseillaise alors c'est un accent provençal n'est-ce pas qui garde une intonation provençale on n'est pas dans le palais pointu mais quand même on n'est pas dans la vulgarité de l'accent marseillais populaire n'est-ce pas donc ça va être une petite musique comme ça mais un peu retenue bref il y a ne serait-ce qu'à Marseille des accents et ces accents évoluent et changent tout comme les accents tout court changent l'accent français de 1930 n'est pas l'accent français qu'on va entendre aujourd'hui même l'accent dominant change donc nos accents évoluent en permanence avec le temps avec les générations avec les contacts de langue de culture etc donc ça c'est normal et on a toute cette terminologie vous le savez on prend un autre accent on perd son accent tout à l'heure on disait Jean Castex c'est de perdre son accent ou de prendre des cours pour perdre son accent on le cache on parle parfois d'accent mi figue mi raisin ne pas avoir tout à fait l'accent et nous on travaille sur ces questions parce que tout ceci en fait n'est pas tout à fait juste parce qu'on ne perd pas un accent on ne le cache pas vraiment on fait un travail différent de masquage de changement et puis on va voir que finalement on peut avoir plusieurs accents aussi je vous renvoie à une séquence que vous connaissez peut-être qui est celui au cours de la une séquence au cours de laquelle Marie-Herlette Carlotti donc ancienne députée ministre de la secrétaire d'état de la santé je crois il y a une séquence et elle est dans un premier temps à l'Assemblée nationale ou sur une chaîne nationale elle parle avec un accent qui est plutôt considéré comme standard et puis séquence d'après elle est avec le groupe AYAM marseillais et là elle a un accent marseillais plus prononcé et souvent on dit ah ben regardez ces politiques ils sont versatiles un peu populistes ils changent l'accent en fonction des interlocuteurs etc ben oui mais nous est-ce qu'on ne sait pas ça qu'on fait est-ce qu'on n'adapte pas notre façon de parler aux gens nous faisons ça en permanence alors peut-être de manière moins marquée pour certains et certaines mais en fait c'est une adaptation d'accord moi je sais que je m'adapte inconsciemment aux gens avec qui je parle et que si je passe trois jours en Corse je vais peut-être avoir des intonations comme ça c'est normal c'est pas méchant personne c'est plus ou moins bien fait mais l'accent n'est pas quelque chose forcément de stable et on doit cesser de le concevoir comme quelque chose qui est unique stable une fois pour toutes et associé à une personne et un accent qu'on ne devrait jamais jamais changer je passe un petit peu j'accélère un petit peu parce qu'il y a des points sur lesquels c'est pas la peine de s'étendre je voudrais venir sur les valeurs de l'accent l'accent peut avoir une valeur commerciale on va parler de valeur dépréciée mais peut avoir une valeur commerciale vous avez des accents dans les publicités alors peut-être de moins en moins parce qu'on se rend compte que c'est un petit peu se foutre de la gueule des gens parfois que d'utiliser des accents mais beaucoup de publicités ont utilisé des accents quels qu'ils soient notamment les accents du sud les pubs pour du croc pour la lavande alors pour les lessives vous savez que ça c'est le fléau qui gagne que connaît le sud les publicités pour la lessive la lavande ça c'est un bon la lavande avec des acteurs qui n'ont jamais mis les pieds dans la région qui ne savent pas du tout qui imitent une sorte de stéréotype et qui disent des phrases improbables parce que ne disons pas ça c'est un bon la lavande non ça c'est un accent couillon c'est pas un accent ni marseillais ni provençal vous voyez et donc à travers un accent et ça peut être un accent italien asiatique ou autre on essaie de vendre une forme d'authenticité de terroir de territoire et c'est international je vous parle d'accent ici mais c'est valable partout on trouve de plus en plus du marseillais et une représentation de ce marseillais notamment sur les objets des t-shirts des sacs là je vous ai mis des t-shirts charmantes mademoiselles vous voyez donc en fait cet accent de plus en plus fait vendre les marseillais vous regardez peut-être ou pas comme vous voulez les séries les marseillais à Dubaï les marseillais associés à cela les acteurs parce que ce sont des acteurs sont castés pour avoir notamment un accent marseillais populaire parce que ça fait rire donc là il y a aussi l'idée de dire on va les prendre on va les mettre dans un bocal on va les mettre dans une maison et puis on va bien rigoler de leur accent donc c'est ce qu'on appelle une commodification une marchandisation de l'accent qui est une forme en fait de folklorisation on dit bon on va mettre un peu d'accent ça va faire vendre ça va faire sympa ça va faire rigolo et on va pouvoir faire de l'argent avec ça il y a une valeur identitaire aussi il ne faut pas l'oublier c'est-à-dire que il y a des valeurs très positives associées aux accents beaucoup d'études montrent que les accents du sud sont en général mieux appréciés que les autres en France peu de personnes disent j'adore l'accent alsacien ça m'évoque la flamme cuche vous voyez le vol des cigognes avec l'accent alsacien ça me fait rêver bon évidemment localement l'accent alsacien est positif puisque c'est un attachement territorial mais au niveau national j'ai jamais entendu ça et les études montrent que l'accent de Bosançon l'accent bouroton ne sont pas forcément super publicités en revanche on va dire que les accents du sud sont plutôt des accents sympas qui permettent aux gens et d'ailleurs on en joue d'avoir une certaine sociabilité désirabilité sociale c'est plutôt sympa de dire ah t'as un accent c'est sympa viens nous raconter des blagues ou alors t'es cool toi t'es sympa donc c'est plutôt positif et on peut en jouer je vais vous faire écouter j'espère que vous allez entendre un court extrait c'est Johan c'est quelqu'un que j'avais enregistré qui est de l'Aveyron et qui lui il fait part d'une remarque que lui avait fait une fille belge avec qui il avait dragué en fait et puis il raconte à quel point son accent avait été un truc super positif donc j'espère que vous allez entendre je voulais juste rajouter un truc le plus beau compliment qu'on m'ait fait et c'est vrai c'est quand j'étais à l'armée j'avais rencontré en boîte de nuit j'avais raconté vous voyez une jeune fille qui venait de Belgique et elle m'a dit quand je t'entends parler je vois le soleil et la mer et c'est vrai c'est du vécu et là franchement non mais attends tu rigoles elle m'a dit ça et franchement ça fait plaisir elle m'a dit quand je t'entends parler je vois le soleil et la mer ça fait plaisir voilà donc évidemment il n'y a pas d'accent et pas de mer il n'y a que des phonèmes et de l'intonation mais vous voyez qu'on plaque en fait des représentations on plaque des images et ça peut être très positif vous allez voir qu'après ça peut se retourner que la vague et le soleil et on peut se le prendre ça peut nous brûler donc parfois alors il y a un sondage qui circule sur internet qui n'est pas du tout une enquête mais qui est un sondage qui avait été fait en ligne comme ça qui dit que l'accent toulousain c'est le plus sexy ce qui est faux c'est l'accent marseillais le plus sexy là aussi je plaisante bien sûr voilà donc vous avez beaucoup quand on nous dit ah j'aime bien votre accent c'est chantant etc ça rappelle les vacances bon c'est plutôt positif en tout cas c'est dit avec une intention positive mais dans un livre que j'aime bien de Françoise Weck putain d'accent cette chercheuse dit on voit en fait que dans la sympathique revendication il y a beaucoup d'ostentation il y a beaucoup de revendications de l'accent ouais on aime bien notre accent on l'aime notre accent du sud etc en fait ça laisse à penser que la sérénité la sérénité n'est pas atteinte et que le droit à l'indifférence encore moins en gros plus je dis ah mais il est beau notre accent regardez comme il chante regardez comme il est beau plus en fait j'ai besoin de le défendre parce que je dois quelque part montrer le légitimer alors que je sais que par ailleurs il peut être discriminé donc on est dans au coeur de moi ce que j'appelle l'ambiguïté des accents du sud en particulier c'est à dire que l'accent il a une valeur ambiguë à la fois positive à la fois négative qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la valeur positive c'est c'est sympa il y a le soleil il y a la mer tout ça donc évidemment que c'est positif et évidemment que ça peut nous valoir des contreparties sympas être une personne qu'on écoute en soirée la drague pour Johan et voilà des choses comme ça mais quand on arrive dans un autre domaine qui est celui du professionnel ou de la raison là tout de suite comme c'est rigolo comme c'est sympa ça va pas tout à fait coïncider on va dire ouais c'est rigolo mais c'est pas tout à fait sérieux et c'est là qu'on bascule du côté non pas obscur de la force de l'accent mais du côté négatif d'accord et c'est ça la pleine ambiguïté alors ça marche ailleurs encore une fois quand vous prenez la comparaison entre l'accent écossais et l'accent britannique on va dire standard des gens vont vous dire l'accent écossais ouais c'est plus sympa c'est plus rigolo par contre on va pas leur confier un boulot intellectuel aux écossais vous voyez voilà donc on va retrouver ça de manière générale un peu partout je voulais juste rajouter un truc pardon ça suffit ça suffit ça suffit oui et des enquêtes avaient montré dans les années 70 aussi au Canada on avait fait enregistrer des sons donc c'est un acteur qui disait des phrases en français et en anglais le Canada est bilingue donc c'était la même personne et on demandait à des personnes qui n'étaient pas au courant d'évaluer de dire est-ce que cette personne vous l'engageriez pour tel boulot et qu'est-ce que vous pensez de cette personne donc tout ce qui était français c'était plutôt sympa mais on ne donne pas de job prestigieux l'anglais c'était un peu bof mais par contre c'est des boulots prestigieux donc c'est bien l'accent qu'on jugait par la personne puisque c'était la même personne qui disait les deux phrases vous voyez donc on retrouve ça un peu partout alors voilà quelques comportements et en fait souvent la discrimination elle est elle n'est pas volontairement portée mais elle fait effet je vais vous diffuser un extrait comme ça de Claire qui avait 52 ans quand je l'enregistrais coiffeuse à Carcassonne plutôt de milieu populaire qui raconte comment lorsqu'elle est allée dans des milieux notamment à Paris plus bourgeois plus aisés elle s'est sentie très mal par rapport à son accent donc on va écouter deux courts extraits ce qui m'est arrivé ce qui m'est arrivé surtout c'est que j'ai rencontré alors pour moi des imbéciles parisiens des faux des faux parisiens figurez-vous que j'ai rencontré et et ce genre de gens ça m'arrive souvent quand c'est des gonzesses hein voilà des femmes et qui n'aiment pas de la façon que je parle alors par exemple on va se retrouver comme fumant dans une réception un truc comme ça et quand je vais les côtoyer que je vais ouvrir à ma bouche elles vont me diminuer par rapport à comment je parle c'est à dire je te comprends pas je vous comprends pas d'où vous venez qu'est-ce que c'est cet accent voilà alors ça c'est pour moi des gens un peu drôles qui qui aiment le midi mais qui aiment le soleil aussi puisqu'ils viennent ils viennent nous le voler un petit peu et qui vous acceptent pas et il y a d'autres personnes des parisiens on peut pas ouvrir la bouche parce que sinon vous ne vous décollez pas ils sont toujours là ils sont en train de vous dites autre chose ça nous plaît qu'est-ce que ça vous dit voilà voilà et j'ai même trouvé des couillons qui ont voulu m'enregistrer c'est super bon ça c'était moi donc vous voyez elle dit quand même qu'elle était un peu l'attraction le spectacle et que ça ne lui plaisait pas beaucoup mais quand même bon ben voilà elle était au coeur de la discussion et c'était pas méchant oh j'aime bien parler etc mais bon elle ne se sentait pas très à l'aise et voilà un deuxième extrait de la même personne le parisien avec son accent même qu'il ne parle pas bien qu'il n'a pas des mots riches et tout on l'écoute tandis que moi avec mon accent je peux dire quelque chose de sérieux on ne me croit pas on dit toujours que je raconte des bêtises et je veux être sérieuse et bon après quand on me connait on m'a m'écouté sérieusement mais sinon voilà vous voyez ça c'est assez assez dur parce que elle dit en fait moi je veux dire quelque chose de sérieux mais parce qu'il y a tous ces stéréotypes associés à mon accent je ne suis pas prise au sérieux et ça tous les témoignages qu'on a quand je dis on c'est j'ai fait des enquêtes dans le sud j'ai travaillé j'avais un projet qui s'appelait les accents du sud donc je me suis baladé dans le sud donc on va dire de Nice à l'Atlantique ou bien j'ai rencontré des gens de ces régions et je suis allé jusqu'en Corse aussi donc le Roussillon les Pyrénées etc Toulouse l'Aveyron et d'autres l'ont fait il y a d'autres enquêtes Philippe Blanchet dont je parlerai l'a fait aussi donc on a pas mal d'entretiens comme ça avec des personnes et tous disent ça il faut en faire deux fois plus pour être crédible et là j'ai un court extrait d'un couple à la retraite qui étaient tous les deux enseignants et ils sont dans le Tarn et lui vous l'entendrez peut-être roule encore les R et il raconte alors au cours de l'entretien elle raconte qu'elle a tout fait pour masquer son accent parce qu'elle en a trop souffert lui il dit moi j'ai jamais réussi j'ai jamais voulu mais ils disent combien ils en ont souffert regardez ce court passage et vous allez voir que ça pouvait être assez difficile on souffre parce que quand on prend la parole dans un groupe dans un groupe national je dirais on commence à rire on voit des sourires qui s'esquissent là et ça c'est désagréable il faut ce que disait ta femme tout à l'heure là il faut arriver à prouver qu'on ne dit pas que des bêtises quand même alors il y a toujours un passage en force il y a deux ou trois énonciations qui sont perdues d'abord il y a deux ou trois les deux ou trois premières énonciations sont perdues elles sont pour leur permettre de dire bon ça y est c'est pas sérieux ce type là moi ça je le vis très mal voilà vous voyez et il y a plusieurs reprises au cours de cet entretien vraiment les deux avaient les larmes aux yeux parce que en fait on a souffert en fait c'est de la discrimination et donc moi c'est là où je vais en venir à vous montrer pourquoi on a affaire à de la discrimination mais je veux bien vous montrer qu'elle n'est pas volontaire au départ et que ça fait rire ah ah c'est rigolo c'est pas méchant mais vous savez je vais faire une comparaison qui va peut-être vous choquer mais ce qu'on voit actuellement là aujourd'hui les images de Pierre Ménès qui embrasse de force une femme sur un plateau de télé qui fait rire tout le monde et les gens applaudissent finalement alors c'est beaucoup plus grave bien sûr attention je dis que c'est beaucoup plus grave ce qui se passe au niveau du sexisme et au niveau même de la violence en fait des agressions sexuelles mais c'est un même processus c'est à dire qu'on considère que c'est rigolo et comme c'est rigolo tout passe et en fait c'est rigolo pour celles et ceux qui ont le pouvoir d'en rire mais ceux qui le subissent ne trouvent pas ça rigolo mais à force ils en rient parce que tout le monde rigole donc qu'est-ce que je fais je m'insurge je me bats mais je ne peux pas je vais être encore plus minorisé donc vous voyez que la violence symbolique elle est très forte et on rencontre beaucoup de personnes qui vous disent je dois faire deux fois plus d'efforts pour être crédible et ça c'est une marque de la discrimination alors il y a différents degrés de discrimination ça peut commencer par l'imitation l'imitation c'est quand quelqu'un vous dit par exemple voilà quelqu'un n'est pas ici oh tu achètes du pain du pain alors c'est pas méchant c'est rigolo mais une fois deux fois trois fois ça peut saouler donc ça peut être un degré comme ça de mise en relief de mise à l'écart qui n'est pas méchant encore une fois mais qui peut saouler j'ai plein d'exemples comme ça de gens qui disent j'en ai marre qu'on imite mon accent le groupe Fabulous Troubadour qui dès qu'il arrive dans une ville on dit vous êtes le Touzeng oh putain Kong alors le cassouli un peu vous voyez un peu lourd quand on vient faire son travail le sous-titrage alors le sous-titrage il y a vous avez sûrement déjà vu ça lorsque des locuteurs notamment francophones d'Afrique ou de la Réunion ou des Antilles etc. parlent sur certaines chaînes parfois ils sont sous-titrés alors parfois ça peut se justifier parce qu'il y a du bruit parce qu'ils ont une variété de français qui peut être parfois difficilement compréhensible j'aurais aimé qu'on me sous-titre Jean Castex jeudi dernier parce que j'ai rien compris à ce qu'il a dit heureusement qu'il y avait justement les textes sur le côté mais souvent on assiste à du sous-titrage non justifié parce que la personne a un accent à rouler en air par exemple on a l'impression que c'est tellement exotique et différent qu'il faut sous-titrer et c'est parfois perçu comme de la violence de la violence symbolique par les personnes il y a quelques années à l'émission Koh Lanta il y avait un candidat de Sète de la ville de Sète il avait un accent sétois très marqué alors je ne sais pas si vous connaissez Sète mais pour avoir travaillé sur l'accent de Sète c'est l'accent marseillais x10 quoi et pour avoir parce qu'il parlait tout le monde évidemment en riait mais à l'émission Koh Lanta il y avait des sous-titres et ça avait fait des polémiques dans la presse locale même des élus s'en étaient mêlés des pétitions pour dire il faut arrêter de sous-titrer quelqu'un de chez nous c'était quand même un français un francophone qui parle et donc ça avait fait des rivalités locales les gens de Agde en face appelaient les Sète les sous-titrés c'est une façon de se foutre de la gueule voilà après il y a la moquerie directe ah ton accent est rigolo alors ou ton accent ah c'est rigolo quand tu dis ça ou c'est moche carrément voilà et la forme ultime et c'est la plus grave c'est la discrimination notamment à l'emploi c'est-à-dire que la discrimination c'est agir en conséquence faire un acte qui repose sur un jugement négatif sur l'accent qui va entraîner des conséquences pour la personne l'approuver d'un emploi d'un logement etc c'est rare mais ça peut arriver parce que ce qui m'est arrivé c'est que j'ai rencontré alors pourquoi tu veux se mettre en route pourquoi voilà on passe à la suite donc on est dans ce qu'on appelle de la glottophobie alors la glottophobie vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est un concept qui a été mis sur le devant de la scène par le linguiste le sociolinguiste Philippe Blanchet qui est un collègue dans ce livre qui s'appelle la glottophobie discrimination combattre la glottophobie paru en 2015 et il définit la glottophobie comme le mépris la haine le rejet l'exclusion de personnes discrimination négative effectivement ou prétendument fondée sur le fait de considérer incorrecte inférieure mauvaise certaines formes linguistiques perçues comme des langues des dialectes ou des usages des langues donc des accents et usités par ces personnes en général en focalisant sur les formes linguistiques en gros ce que dit Blanchet je vous résume il dit la glottophobie c'est pas qu'on se moque des langues ou des accents on se moque des personnes à travers leur façon donc ce sont des discriminations à la personne et c'est pour ça qu'il le range dans les autres phobies comme xénophobie islamophobie etc c'est à dire qu'il dit ça fait partie en fait de ces discriminations sur les personnes ok alors vous connaissez cet épisode peut-être avec Jean-Luc Mélenchon qui avait eu des mots en fait je vais vous montrer cette séquence par contre là donc je vais vous faire écouter cette courte séquence parce que ça vaut le coup donc là j'ai arrêté le partage d'écran si tout va bien et je vais juste vous montrer cette petite séquence là j'ouvre le fichier hop hop voilà alors j'espère que ça va marcher je partage je partage l'audio vous me ferez signer la tête si vous entendez mais normalement ça devrait marcher attention je lis il y a quelques mois quand on pointillait le débat du judiciaire de Fignon et de Le Pen c'est le décalage de la révision qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi votre question je ne compterai pas à quelle époque vous disiez il n'y avait pas de respect il y a 6 mois il y a 6 mois excusez-moi je ne me rappelle pas au mois de mars sur la croix vous expliquez ah c'est bien la campagne électorale oui mais vous disiez non non madame vous ne savez pas de quoi vous parlez non vous dites n'importe quoi quelqu'un a-t-il une question formulée en français et à peu près compréhensible parce que moi votre niveau ne me dit pas pardon pour la mauvaise qualité je vais juste revenir sur deux passages clés donc il est interviewé Jean-Luc Mélenchon par une journaliste toulousaine qui lui pose une question embarrassante je vous rappelle que c'est le lendemain de la perquisition dans les locaux de la France Insoumise où Mélenchon était très en colère et il a une question embarrassante on lui dit la journaliste il dit en gros il y a quelque temps vous disiez que Marine Le Pen se soustrayait à la justice or vous maintenant que la justice vient vous voir vous vous soustrayez aussi qu'est-ce que vous en pensez ? évidemment cette question le dérange à ce moment-là il est dans une séquence politique très négative pour lui donc qu'est-ce qu'il fait ? il cherche en fait à pointer une faille parce qu'il est très fort c'est un fait un réteur il cherche à pointer une faille chez la journaliste quelle est la première chose qu'il entend son accent et donc il va dire mais qu'est-ce que ça veut dire ? je vous montre juste ce court passage et vous allez voir que dans la seconde qui suit c'est mon analyse je pense que Jean-Luc Mélenchon est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il fait une bêtise il va répéter la phrase mais en disant en français standard dans son français qu'est-ce que ça veut dire ? comme s'il ne voulait pas accentuer son imitation de l'accent qui est un peu grotesque mais le mal va être fait regardez et ce qui est je trouve je pense très délicat c'est qu'il va répéter par la suite quelqu'un a-t-il une question formulée en français ? mon analyse encore c'est que Mélenchon ne pense plus à l'accent à ce moment-là il pense que en gros je ne comprends pas votre question mais comme il met ça à côté juste après la séquence sur l'accent on en fait si vous voulez un jugement sur l'accent et donc ça a été une séquence qui a coûté cher en tout cas à l'image de Mélenchon parce qu'on a dit c'est de la glottophobie c'est la discrimination à l'accent donc je reviens à ce concept puisque à cette occasion le concept est venu sur le devant de la scène médiatique on est le 17 octobre 2018 le jeudi 17 octobre 2018 toute la France en parle dans les médias on interview Philippe Blanchet donc la notion arrive sur le devant de la scène on le voit dans les grands médias nationaux moi-même j'enregistre une vidéo pour Brut et donc effectivement les spécialistes de l'accent sont convoqués on leur demande mais ah qu'est-ce que vous en pensez ? je vais passer rapidement sur cette séquence mais quand même ce qui est rigolo et pathétique à la fois c'est que dans la foulée le vendredi 19 Laetitia Aviret députée La République En Marche dit il va y avoir une proposition de loi pour lutter contre la discrimination à l'accent et là stupeur on se dit ah bon ? et elle dit ben oui parce que finalement c'est quelque chose qui ne va pas et je lis ce texte qui sort dans la presse et donc ça parle de glottophobie ça parle des travaux de Philippe Blanchet et je lis une définition dire à quelqu'un qui a un accent c'est non seulement le renvoyer à une altérité mais également un rapport normatif je dis c'est vachement intéressant c'est vachement bien formulé et là je vois professeur Medriguez-Kesiris et en fait c'est l'un de mes articles qui est cité alors là je me dis ah c'est intéressant ben je suis content quelque part enfin on a toujours l'ego qui joue ben oui mon travail est cité et va servir à faire une loi et après je me dis mais est-ce que j'ai envie de concourir à la fabrication d'une loi et ensuite surtout est-ce que j'ai envie de participer aux jeux politiques qui se jouent entre la République en marche et la France insoumise et en fait le temps que je réfléchisse la situation va se dénouer parce que d'une part Mélenchon va faire semblant de s'excuser il va dire oui j'ignorais que la journaliste était de Toulouse mais bon en passant c'est pas grave je croyais qu'elle se moquait de mon accent moi qui viens de Marseille Mélenchon n'a absolument pas l'accent de Marseille donc il rajoute une couche de mauvaise foi sur le sujet c'est pas sa meilleure séquence et la journaliste qui lui dit bon allez passons fermons le banc vous savez très bien que je suis de Toulouse mais passons elle elle en rajoute pas mais le lendemain Laetitia Avia dit non en fait c'était une blague on va pas vraiment faire une loi mais en gros on comprend que c'était juste pour embêter Mélenchon donc voilà les députés se sont amusés entre eux c'est rigolo mais en fait moi ça m'a interrogé j'ai dit mais en fait c'est une vraie question nous on travaille sur ces questions c'est sérieux la discrimination à l'accent il s'agit pas de mettre Jean-Luc Mélenchon en prison mais il s'agit de traiter ça sérieusement alors ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit à Laetitia Avia tout de suite non d'abord j'ai écrit une tribune parce que quand j'ai quelque chose qui m'énerve j'ai écrit j'ai besoin d'écrire un texte donc j'ai écrit une tribune que j'ai envoyée à quelques collègues journalistes et puis j'ai prévenu Laetitia Avia je dis vous savez cette séquence là ne me fait pas rire parce qu'en gros vous utilisez nos travaux pour légitimer votre petit jeu politique alors que la question de la discrimination est sérieuse et mériterait un traitement plus sérieux alors elle m'a rappelé 20 minutes après en me disant mais non mais quand même mais c'est sérieux oui mais non enfin c'était un peu durant un même temps j'ai dit écoutez bon je ne suis pas amusé par votre séquence la tribune est parue le lendemain quand même dans la Provence je donnerai le diapo s'il faut ce n'est pas intéressant de lire ça mais il se trouve que quelques jours après elle dit non en fait mais c'était vraiment sérieux donc en fait il y a une période totalement floue au niveau politique qui a abouti malgré tout à aujourd'hui une proposition de loi qui a été votée en première lecture et qui attend de passer devant le Sénat qui est la proposition du député Christophe Euset loi visant à promouvoir la France des accents donc aujourd'hui la glotophobie la discrimination à l'accent est possible d'être puni sachant qu'il ne s'agit pas d'une loi qui empêche l'imitation ce n'est pas une loi qui enverrait Jean-Luc Mélenchon en prison ce n'est pas une loi qui empêcherait les gens de dire oh le pen tu me ferais avec ton accent en chantant pas du tout mais qui vise des cas de discrimination avérés alors ces cas de discrimination je voudrais vous en montrer quelques-uns avant de conclure si vous me laissez encore est-ce que vous me laissez encore 10 minutes parce qu'il y a eu un petit peu de ça vous va ? oui vas-y donc voilà quelques exemples là c'est un exemple d'Annabelle alors c'est un exemple qui n'est pas de moi qui est dans un article de Florent Bardou donc Annabelle de 23 ans région Toulousaine qui travaille depuis peu à Paris dans le milieu de la production elle dit depuis qu'elle a commencé à travailler les commentaires sont récurrents tous les jours on me demandait de répéter pain, rose, jaune, etc je le prenais avec auto-dorision jusqu'au jour où je suis arrivé à la prod avec la boule au ventre poursuite-elle donc il y a bien quand même déjà une forme de violence symbolique qui s'exerce sur la personne c'est pas très juste et de renchérir il y a eu ce fameux jour où sur une production un stagiaire m'a sorti c'est marrant ton accent ça fait mi branleuse mi séductrice donc très violent mais j'ai complexé et l'idée d'aller voir un orthophoniste m'est venu donc pour en arriver à se dire que mon accent est suffisamment handicapant pour que j'aille voir un orthophoniste c'est que il y a eu une forme de discrimination qui a été assez violente alors évidemment là devant un tribunal c'est très dur parce que c'est du propos à apporter c'est pas forcément enregistré etc mais vous voyez que ces propos peut-être qu'on peut s'en passer aujourd'hui en parlant d'orthophoniste ne regardez surtout pas tous les longs textes qui sont là mais je vous résume en deux mots avec un collègue de mon laboratoire Alain Guillaume on avait encadré un mémoire d'orthophonie d'une étudiante en école d'orthophonie qui travaillait sur l'influence de l'accent dans l'évaluation des troubles de la parole en gros est-ce que le fait d'avoir un accent régional perturbe le diagnostic d'un orthophoniste qui va dire là oui il y a un accent ou là il y a une pathologie ok alors je passe mais on a fait quelques tests et il se trouve que des orthophonistes du sud ne se font pas avoir entre guillemets par un accent du sud mais si vous faites écouter à des orthophonistes de Lyon ou de Paris quelqu'un qui a un accent marseillais un peu prononcé parfois pas toujours il peut dire qu'il y a une pathologie alors que c'est juste un accent vous voyez ce qui interroge quand même sur les seuils en fait entre pathologie et variation bon mais surtout ce qui nous avait marqué c'est que Juliette Roquel avait interviewé elle avait fait des entretiens avec des orthophonistes et à un moment donné il y a une orthophoniste à Lyon qui dit mais non c'est pas un problème l'accent ça nous gêne pas puis de toute façon tout le monde sait que le bon français c'est celui qui parlait à Tours et là on revient au propos de Jean-Pierre tout à l'heure et là quand on entend ça ce gros cliché qui ne repose sur rien se dit mais alors une orthophoniste dont le métier est de corriger les troubles de la parole elle a commis des reçus ça c'est terrible parce que c'est faux c'est archi faux donc son étalon de référence sa mesure c'est le français de Tours donc évidemment quand il va avoir quelqu'un qui va avoir un accent maghrébin ou kabyle ou marseillais ou toulousain ou réunionnais ça va lui poser un problème parce que ça ne va pas correspondre à ça donc ça ça pose un problème je vous montre que ça peut toucher des personnes de milieu social très prestigieux ici c'est un directeur de recherche au CNRS donc un chercheur un chercheur en linguistique anglaise alors certains pourront le reconnaître et donc il raconte il dit voilà à Paris quand j'annonçais plus jeune que j'étais enseignant d'anglais j'ai eu régulièrement la remarque ah dites quelques mots en anglais ça doit être marrant sous-entendu comme vous avez l'accent du sud en anglais ça doit être rigolo alors que quand il parle anglais il n'a pas du tout un accent du sud ok et on va prendre le dernier exemple à Paris lors d'une réunion de linguistes de haut niveau donc c'est quand même des gens qui ont des réflexions sur le langage j'ai été présenté lors de mon retour en France par un des pontes de la linguistique comme ceci tiens je vous présente un tel dont vous reconnaîtrez l'accent du midi mais qui parle si bien l'anglais donc ça il me l'a écrit et tout est dans le mais vous voyez l'air de dire bah ouais malgré son handicap terrible d'avoir un accent du sud il parle bien anglais donc vous voyez que ça peut toucher aussi des personnes dans le niveau social je passe là sur ces différents accents je fais juste référence ce que je voudrais conclure quand même et avoir du temps de discussion parmi les travaux récents il y a une thèse qui a été faite sur la discrimination en sciences économiques il y a ce livre grand public qui est sorti signé Jean-Michel Apathy et Michel Feltenpalas Jean-Michel Apathy vous le connaissez c'est un journaliste éditorialiste qui est l'un des rares à travailler dans le domaine politique au niveau national avec un accent et il raconte comment quand il a commencé dans les médias il n'a pas subi de discrimination violente directe parce qu'en fait même parfois on lui a dit que c'était un atout son accent mais quand même tout au long de sa carrière il entend ça le fait que c'est une exception et en fait Jean-Michel Apathy c'est un peu l'exception qui confirme la règle parce que et là on a beaucoup de témoignages aussi dans les écoles de journalisme on a pas mal de gens à qui on dit avec ton accent tu pourras faire la météo tu pourras faire le sport le rugby ou le foot selon la région les trucs culturels locaux mais tu ne feras pas le national tu ne feras pas la politique ou alors tu feras la presse écrite et ça c'est une forme de discrimination à l'emploi ça c'est une discrimination qui doit être interdite et il y a même un document un document qui circule sur internet vous verrez mais d'un ancien patron de France 2 qui dit bah oui je ne vais pas embaucher quelqu'un pour le 20h qui a un accent du sud ça c'est dégueulasse donc cette discrimination là je pense qu'elle est rare je ne veux pas en faire une victimisation je ne veux pas en faire un problème national mais elle est suffisamment présente pour qu'elle casse la carrière de certaines personnes qui doivent en faire deux fois plus pour réussir ce qui n'est pas normal alors ça c'est une petite diapo pour vous montrer que c'est le cas partout ailleurs ici vous avez il y a quelques années une journaliste une présentatrice de la BBC qui était originaire d'une région du nord de l'Angleterre à qui des auditeurs écrivaient régulièrement pour dire qu'en fait elle avait parlé trop vulgaire pour présenter la rubrique économique donc en gros ce n'était pas assez sérieux donc elle en a souffert et puis vous avez Vanessa Ruiz aux Etats-Unis sur une chaîne locale à qui on reprochait bon elle est hispanophone et quand elle donnait les noms hispaniques elle le disait avec la prononciation hippanique je ne sais pas ce qu'elle disait alors Sanjeles c'est pas Sanjeles etc et on le lui a reproché donc ça existe aussi évidemment ailleurs c'était juste pour vous montrer ça je vous renvoie si vous voulez aller plus loin à un documentaire qui est en ligne qui est gratuit de Vincent Dezombre qui s'appelle Avec ou Sans Accent vous le trouvez sur Youtube Vincent Dezombre qui malheureusement est décédé il y a quelques mois était quelqu'un d'extraordinaire qui a beaucoup travaillé avec les jeunes qui a beaucoup travaillé avec l'école de la deuxième chance et qui a eu l'idée de ce documentaire parce qu'il est justement lui originaire de la région de Tours et quand il est arrivé à Marseille pour bosser à France 3 on lui a dit qu'il avait un accent et lui il dit mais non j'ai pas d'accent je suis de Tours il comprenait pas qu'on lui renvoie à l'altérité et il a dit je vais en faire un documentaire donc il a voyagé un petit peu donc il a travaillé avec des gens dans le nord dans l'est il est allé voir Paris des académiciens etc Jean-Michel Apathy évidemment il a travaillé un peu avec moi il est venu au labo il a suivi des séminaires de sociolinguistique il a lu des choses donc il a fait un beau travail de fond et je vous invite à regarder ce documentaire avec des scènes assez dures quand même il y a notamment un cours de théâtre à Marseille où une prof raconte qu'elle a dû perdre son accent marseillais quand elle est allée bosser à Paris et elle dit mais sinon j'étais discriminé mais elle-même elle fait subir une discrimination parce qu'elle dit à quelqu'un regarde quand tu dis la rose il faut pas dire la rose il faut dire la rose regarde comme c'est écrit c'est pas français la rose cette phrase c'est pas français la rose c'est très violent parce que c'est faux d'une part qu'on a le droit de dire la rose et que c'est en gros avec ta façon de parler tu n'es pas la victime tu ne pourras pas jouer la comédie etc bref je vous laisse regarder ça pour vous montrer j'en arrive à ma conclusion pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire je vous cite ici un extrait d'un manuel de linguistique donc ça c'est un linguiste qui écrit ça un mauvais linguiste en fait je m'en suis rendu compte par la suite mais peu importe c'est publié dans un livre chez Armand Colin donc ça se trouve en bibliothèque ce linguiste à un moment donné parle d'accent c'est une introduction à la linguistique et quand il parle de prononciation il met une note il dit il faut maintenant attirer l'attention sur les prononciations déviantes du nord et du midi par rapport à la prononciation d'Ile-de-France et de Tours donc déjà là je suis en colère en précisant que ces dernières font toujours foi en matière de bonne langue française là je suis en cas de doute vérifier dans le dictionnaire c'est à dire dans ce propos il y a toutes les conneries excusez-moi qu'on peut dire ou qu'un étudiant de première année pourrait dire à son premier examen mais qu'on ne peut pas dire après un cours de linguistique or ce monsieur a une vision totalement il a intégré un modèle dominant Paris Tours la province c'est déviant et tout ceci est faux et c'est grave parce que c'est dans une introduction à la linguistique comme si la vérité était dans les dictionnaires comme s'il y avait une bonne façon de parler une bonne langue française tout ceci c'est assez grave et propager ces idées-là ça a des conséquences sur les gens qui étudient etc donc pour résumer c'est ma conclusion je pense qu'il faut enfin c'est ce qu'on fait à travers nos travaux prendre au sérieux la question des accents parce que c'est souvent un sujet rigolo léger notamment les accents du sud parce qu'ils sont certes rigolos mais en fait ils nous disent des choses voilà et au-delà de leurs aspects ensoleillés chantant ça s'en bon la lavande les cigales et les bouleaux de pétanque et bien il y a d'autres choses qui se jouent plus qu'une variation par rapport à une norme c'est souvent comme ça qu'on a considéré les accents en fait l'accent c'est une catégorie qui est en contact qui est dans un jeu de relations en fait il faut toujours prendre l'accent dans un marché en fait linguistique j'ai pas eu le temps de vous en parler mais on pourrait en fait on travaille avec Bourdieu avec son modèle du marché linguistique pour comprendre comment ça se passe et plus qu'un étendard derrière lequel on peut se ranger ou contre lequel on luttera où souvent on dit j'ai mon accent j'ai l'accent toi t'as l'accent etc en fait c'est plus un enjeu symbolique l'accent qui va être un enjeu de pouvoir c'est à dire que l'accent c'est pas juste l'identité d'où je viens mon petit drapeau ça c'est un peu folklorique mais c'est un peu plus comment je vais faire passer mon identité et ma façon d'être comme légitime alors qu'on me renvoie à une autre image à travers ma façon de parler ma façon de parler et j'ai pas parlé des accents dits de banlieues sociaux qui là subissent une discrimination encore plus forte mais voilà et donc les perspectives et bien c'est sortir en fait de la simple définition des accents comme phénomène de prononciation me montrer qu'en fait les accents sont inscrits dans des interactions donc on travaille beaucoup maintenant dans les interactions et montrer la dimension pragmatique des accents c'est à dire qu'en parlant avec un accent en performant un accent je fais quelque chose j'agis je construis un discours qui s'oppose à d'autres discours donc c'est pas juste du son c'est un rapport de force dans l'interaction et puis il s'agit aussi et ça on essaie de travailler avec des collègues avec qui on travaille sur ces modèles de description des accents comment on peut faire évoluer nos idéologies nos représentations de ce que sont les accents c'est à dire qu'aujourd'hui le plurilinguisme c'est accepté et même valorisé notamment en Europe c'est normal de parler plusieurs langues d'être bilingue plurilingue etc parce que nous avons nous sommes des êtres mobiles et que c'est la norme la plupart des êtres humains parlent plusieurs langues et pas une d'accord bon c'est pas exceptionnel et bien pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on considérait pas que au lieu d'en rester à l'idée tu as un accent l'accent de chez toi pour toujours et tu dois pas en changer sinon t'es un traître parce que j'ai pas parlé de ça l'idée de changer d'accent comme traîtrise et bien on essaie de dire qu'on a le droit d'avoir plusieurs accents on a le droit d'en jouer on a le droit de jouer de nos façons de parler tout comme on a du bilinguisme pourquoi ne pas dire qu'on a une forme de bi-accentisme parce qu'il y a des personnes qui travaillent entre Paris et Lyon Paris et Marseille j'en connais et qui changent de façon de parler en fonction du contexte est-ce qu'on va les blâmer est-ce que ce sont des traîtres ou est-ce que ce sont des personnes qui s'adaptent on peut changer de modèle et tout comme on parle de plurilinguisme on pourrait parler de pluriaccentisme et donc avoir une vision un peu plus tolérante et donc en termes d'image on pourrait dire que les accents ce n'est pas juste des codes A, B, C ou des choses binaires mais c'est plutôt des palettes des répertoires des gammes qu'on peut utiliser quand j'ai plusieurs langues je peux exprimer plusieurs choses quand j'ai plusieurs accents je peux être plus mobile et dire des choses différentes voilà il y a des travaux sur le sujet je vous montre quelques travaux sur le sujet le livre Le français est à nous de Maria Kandeil Aïlia Véron valable pour le français en général qui est extraordinaire ce livre de ma collègue donc Annette Boudreau du Nouveau-Brunswick qui raconte à l'ombre de la langue légitime comment en tant que acadienne donc en tant que francophone dans une région où le français est minoritaire elle a dû intérioriser une forme d'insécurité linguistique une forme de domination du français et notamment du français de France qu'elle vit encore aujourd'hui je vous ai mis les livres de Apathie Feltapalas et vous aurez si on fait circuler le diapo ce poème et puis quelques références bibliographiques voilà j'ai un petit peu débordé mais pas trop non plus donc j'en ai terminé je vous remercie et on peut discuter si vous le souhaitez je suis là voilà merci pour ce bel exposé merci d'avoir débordé c'est toujours un plaisir de t'entendre et je suis sûr que les questions vont fuser tout de suite je suis content de voir mon collègue Bernard Bell que j'ai vu arriver en cours avec qui on a travaillé alors pas sur les questions d'accent mais sur l'occitan sur le Provençal tout ça donc salut Bernard ça fait plaisir je vois aussi Gilbert Secaldi que je vois salut j'ai pas vu tout le monde encore donc voilà je suis à votre disposition ou pas de toute façon vous n'allez pas sortir mais on ne peut pas sortir donc on parle bonsoir je ne sais pas si vous m'entendez très bien bonsoir je suis étudiante en journalisme et je fais mon mémoire sur la question de la discrimination à l'accent dans les médias et du coup dans les médias audiovisuels et nationaux parce que je pense que c'est là où il y a le plus de problèmes qui se jouent vous en avez vraiment un petit peu mais je voulais savoir si vous pensiez que le journaliste au-delà de la question de la discrimination à l'emploi qui a un vrai problème parce que les journalistes avec des accents effectivement galèrent à avoir du travail déjà en journalisme et à monter à des postes de responsabilité etc mais je voulais savoir si les journalistes n'ont pas un rôle d'autant plus important à justement avoir des accents et à promouvoir ces accents dans les médias et à ce qu'on les entende plus souvent déjà si on les entend un peu ce serait oui alors ce que je n'ai pas dit mais qui va compléter ce que vous dites c'est que cette discrimination concerne beaucoup les métiers où la parole est importante alors ça concerne la culture les comédiens les chanteurs mais aussi les vendeurs le marketing le démarchage par téléphone les enseignants et donc les journalistes et de plus en plus en fait nous travaillons et les politiques aussi c'est à dire que la parole est un outil de travail considéré comme tel c'est à dire que c'est un outil qui a une certaine valeur notre voix notre accent notre façon de parler plusieurs langues etc. est un outil de travail donc déjà la question se pose pleinement comme un problème professionnel après est-ce que les journalistes les médias doivent faire entendre plusieurs voix alors c'est le cas par rapport à l'ORTF en gros si on prend une échelle large bien sûr qu'il y a une évolution parce que il y a des voix qu'on n'aurait jamais entendues à l'époque de l'ORTF ce qui ce qui mais l'évolution est très lente et en fait on peut faire un parallèle avec la diversité sexuelle la diversité culturelle ou ethnique c'est à dire que c'est là mais c'est souvent et on le voit avec les femmes le documentaire qui a été projeté hier que vous avez vu je ne suis pas une salope je suis une journaliste effectivement la femme potiche alors celui qui a l'accent qui fait le couillon et celui qui a une couleur ou qui est un peu voilà qui fait un peu la diversité donc encore un peu parfois du quota ou du prétexte ça peut être je pense que c'est un début d'évolution quand même c'est à dire que c'est un peu violent c'est un peu ça bouscule les mœurs mais c'est un début après il faut que ça devienne normal c'est à dire qu'il faut que ce soit pas remarqué il ne faut pas qu'on distingue oh une femme oh un noir oh un marseillais vous voyez quand on arrivera à ce qu'on n'en parle pas ça voudrait dire que c'est devenu normal donc cette diversité elle dépend en fait des responsables de chaînes des directeurs des responsables de programmation et eux sont soumis à un marché en fait c'est ça qui est délicat c'est à dire qu'on n'a pas forcément les mains libres il y a un marché ce marché moi je travaille à Radio France et pour écouter Radio France sur France Info sur France Inter vous avez beaucoup de voix qui se ressentent tellement qu'on n'arrive plus à identifier parfois les journalistes ce qui est un problème ce qui est dommage parce qu'en radio la voix c'est une signature donc cette uniformisation elle est dommageable mais elle est souvent inconsciente aussi c'est à dire que c'est même pas une forme de discrimination des journalistes disent à force d'entendre quand je suis à France Inter ou à Radio France des gens dire la France, la France, la France je ne vais pas dire la France je vais dire la France donc aujourd'hui beaucoup de gens disent la France la France les Français pensent mais ce n'est pas les Français c'est les Français sauf que oui c'est une forme d'accent qui émerge dans les médias ce qui sauve un petit peu la chose c'est les médias autres que les médias traditionnels comme la radio les chaînes télé c'est à dire tout ce qui est podcast chaîne YouTube Twitch etc où là il y a des gens qui ne se posent pas forcément cette question de légitimité qui sont issus d'une plus grande diversité parce qu'ils ne sont pas passés par les moules classiques et qui vont faire entendre ça donc plus on va entendre ces médias là plus cette diversité va être normale va être massive et va permettre à l'autre diversité de se faire plus entendre voilà je ne sais pas si j'ai répondu mais j'ai essayé comment ça qu'est les accents ? parce que j'ai observé dans des familles des enfants qui n'ont pas du tout le même accent que leurs parents dans le même environnement alors c'est très compliqué et j'avoue que c'est un domaine dans lequel je ne suis pas très bon et je pense qu'il faudrait travailler avec des gens qui travaillent en acquisition du langage avec des gens qui travaillent en psychologie ou en cognition en musique aussi parce qu'il est possible que ça dépend d'une forme de plasticité acoustique ou d'une comme on dit l'oreille musicale donc je pense qu'il peut y avoir des facteurs comme ça qui peuvent être importants après c'est souvent les réseaux des réseaux sociaux c'est à dire que pour les gamins s'ils sont dans une cour de récré où en fait les gamins ont tel accent ou l'instinct la prof les profs ont tel accent ce milieu là va dominer par rapport au milieu familial donc en fait c'est un rapport de force entre l'école qui peut avoir un poids plus important donc souvent les parents disent mon minot quand il était petit il avait l'accent marseillais très prononcé et puis depuis qu'il a la nouvelle maîtresse ou le nouveau maître ou je ne sais pas quoi il n'a plus l'accent ben oui parce que par mimétisme et donc en fait c'est un phénomène de mimétisme on va avoir tendance à imiter la parole la plus prestigieuse qui va être celle soit d'un groupe de copains soit du maître de la maîtresse etc mais là où c'est très compliqué c'est que parfois frères et sœurs dans une même famille n'ont pas les mêmes stratégies et là je suis incapable d'expliquer pourquoi j'ai déjà vu deux sœurs d'une même famille marseillais populaire de l'ESTAC etc une avec un accent bien prononcé l'autre non je ne sais absolument pas pourquoi je n'en sais rien et c'est fascinant oui oui d'autres questions d'autres remarques d'intervention oui bonsoir Stéphane à quand on monte cette forme de fascisme au niveau de l'art moi j'ai le sentiment qu'avant que nous ayons des images et du son que l'accent était moins pointé du doigt j'ai l'impression que tout date d'Oran Demasi qui parlait faux marseillais remarquable dans la trilogie de Pagnol mais est-ce que par exemple au 18ème on ostracisait les langues d'Ossien les gens de Périgueux après les Gascord après ça remonte alors oui en fait il y a toujours eu des discriminations linguistiques on a ça chez les grecs dans les pièces d'Aristophane donc on a toujours l'autre fait toujours rire et notamment par sa façon de parler ou fait peur voilà donc on va retrouver ça tout le temps mais là où je vais aller dans votre sens c'est que pendant longtemps on se moquait de la langue de l'autre et en gros on se moquait des gens qui parlaient les patois c'est-à-dire qu'on considérait que ce qu'ils parlaient c'était pas des vraies langues donc tout ce qu'ils parlaient langue d'Ossien le Provençat etc ou ce qui va devenir le Corse ou le Breton etc on considérait que c'est des patois pas dignes d'être une vraie langue donc on se moquait de ces façons de parler après c'est quand même assez tôt qu'on va retrouver ça parce que vous parlez des Gascons le stéréotype du Gascons il remonte quand même au moins au 16ème siècle et donc on a déjà des textes qui imitent les Gascons qui parlent français parce que les Gascons parlaient français comme une langue étrangère donc avec leurs habitudes de prononciation donc on se moque dans certains textes des Gascons on a ça en Provence aussi on a des textes qui se moquent de la façon de parler des Provençaux parce que les Provençaux parlaient français comme une langue étrangère donc comme nous quand on parle anglais on va dire on va pas dire this is on va dire this is vous voyez this is very interesting en gros on va pas faire l'effort forcément de prononcer bien l'anglaise donc on va nous imiter donc on a ça mais on a l'inverse aussi c'est à dire qu'on a des textes Provençaux où les Provençaux se moquent de l'accent français et ça on a des pièces comme ça au 17ème 18ème siècle où vous avez à l'écrit et ça c'est intéressant parce que vous parlez à juste titre des médias de l'audio en fait qui a changé la chose qui a accentué je crois ça tout à fait mais ça existait déjà parce qu'on représentait à l'écrit des façons de parler avec des bricolages graphiques où j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle peut-on écrire l'accent marseillais donc effectivement on peut à l'écrit imiter un accent mais effectivement le gros impact ça a été le cinéma le cinéma parlant Pagnole arrive dans les années 30 et qu'est-ce qu'il fait il fait du cinéma parlant mais en plus il le confie à des acteurs locaux ou en tout cas il fait résonner des accents du sud il y avait déjà les revues marseillaises ça va donner l'impulsion aux opérettes marseillaises aux films marseillais aux genres marseillais aux chansons marseillaises qui pendant 20-30 ans vont inonder le marché national et les marseillais étaient déjà pas très bien considérés parce que déjà au 19ème etc ils n'étaient pas trop bien vus mais là c'est des couillons ensoleillés qui nous font bien rigoler donc oui il a joué un rôle contre lui parce que c'est pas ce qu'il a voulu montrer mais c'est toujours ce problème de l'image et là du son donc oui l'incarnation de l'accent par des personnages en chair a joué un rôle majeur dans la discrimination qui va s'en suivre tout à fait merci oui j'aurais une question aussi également bonsoir bonsoir ça va l'ancien étudiant c'est ça du coup dans votre intervention il y a beaucoup la distinction entre d'un côté l'accent pur qui est le parangon de Paris et la Touraine versus les accents provinciaux en fait j'ai une grosse question avec peut-être plusieurs sous-questions est-ce que cette distinction entre Paris d'un côté et des provincialismes de l'autre est-ce que ça rappelle la centralisation qu'on connaît qui est assez spécifique à la France quand même à ce moment-là est-ce que vous avez étudié d'autres langues d'autres situations dans d'autres pays pour savoir si cette hypothèse elle est valide ou pas voilà déjà la première question alors oui le centralisme est évidemment un modèle et qui influence beaucoup nos représentations je vois à juste titre Olivier Melletrier qui écrit la province n'existe pas bien sûr mais elle existe en discours c'est-à-dire que vous savez c'est insupportable quand on nous dit un acteur qui vous dit j'ai rodé mon spectacle en province maintenant je vais voir dans la capitale en gros je l'ai rodé chez les Bouzeux la province comme si c'était un pays vous voyez province lente Bouzeux lente et après il y a la capitale effectivement c'est insupportable mais oui la structuration de la France la centralisation de la France qui commence au 18ème et qui n'est pas achevée si vous voulez malgré les lois des centralisations on voit bien qu'il y a un centralisme qui est très très fort influence cette façon-là donc c'est pour ça que ce modèle centre-périphérie il est encore plus fort en France qu'ailleurs donc pour répondre à votre question et Paris se veut encore le centre de la francophonie ce qui est en train d'être heureusement avec Hubert on avait réfléchi sur la question de francophonie c'est en train d'être d'être changé parce que les francophones d'ailleurs se bougent et montrent bien aux français que non ce ne sont pas les possesseurs de la langue française la langue française l'appartient aux francophones qui sont aussi québécois belges suisses sénégalais algériens etc bon voilà mais ça résiste l'académie etc bon voilà et donc est-ce qu'ailleurs il y a ce modèle centre-périphérie alors c'est pas forcément enfin oui il y a toujours un lieu de pouvoir qui concentre en fait le bon parler donc c'est toujours le lieu de pouvoir qui va être considéré comme le plus prestigieux et qui va déterminer les accents mais c'est pas forcément le cas par exemple aux Etats-Unis c'est pas un pays centralisé donc on va pas avoir la même représentation il n'y a pas l'accent de la capitale par exemple donc ce modèle ne marche que dans les pays centralisés qui sont souvent les états-nations européens qui sont nés autour d'une construction d'un état-nation autour d'une langue unique donc ça va marcher beaucoup pour ces pays là mais ça marche pas dès qu'on est dans des pays moins centralisés donc effectivement on peut pas appliquer exactement les mêmes modèles ailleurs tout à fait d'accord ça marche et oui j'avais sinon une autre remarque vous avez distingué différents types d'accent donc accent national régional socio-économique etc j'ai remarqué aussi c'est un moment d'où il rend votre exposé ou quand vous parliez d'un monsieur qui venait du Tarn qui roulait les R vous avez dit il roule encore les R donc est-ce que il n'y aurait pas aussi une dimension historique de l'accent est-ce qu'on aurait des accents du passé des accents de tel siècle de telle époque oui alors quand je dis encore il faisait référence à des souvenirs de quand il était plus jeune mais il roule encore au moment de l'entretien parce qu'en fait on l'entend quand il le dit et effectivement ce trait est en train de disparaître en grande partie le roulement du R qu'on peut trouver dans différentes régions et qui roulait différemment mais oui il y a des traits si vous prenez par exemple l'accent marseillais il y a un trait qui a totalement disparu c'est le zezément on va dire le ze c'est-à-dire que les marseillais en fait c'est des provençalophones qui n'arrivaient pas à prononcer certains sons du français et qui prononçaient et qui prononçaient des ze à la place des je notamment et dans les textes du 19ème on a des marseillais qui sont imités avec des ze ze ne suis pas sûr de etc voilà donc ça ça a totalement disparu d'accord et cette question elle est intéressante parce que quand on dit souvent l'accent il y a une référence au passé et à un âge glorieux souvent les gens vont dire ah ben l'accent marseillais disparaît c'est plus l'accent de Pagnole l'accent d'autrefois or déjà l'accent de Pagnole c'est une construction c'est une construction cinématographique c'est un discours artistique je vous rappelle que Rémy était Toulonais que Orane de Mazis si elle incarne l'accent marseillais je me jette au goud ou dans le vieux port parce qu'effectivement Orane de Mazis c'est un carnage au niveau de l'accent bon donc il y a une construction fantasmatique d'un âge d'or du marseillais qui aurait été parlé pur authentique etc quand on regarde le contexte d'une part Pagnole il est un petit peu et j'en veux pas du tout à Pagnole parce que je suis pas du tout un critique de Pagnole mais il a quelque part c'est un réalisateur il a donné une image un peu stéréotypée simplifiée magnifiée de Marseille il occulte les colonies le racisme la discrimination aux Italiens il occulte la violence de cette époque là où elle est très sous-jacente en tout cas dans la trilogie ça apparaît un peu ailleurs dans notre film plus noir bon mais déjà il y a à l'époque de Pagnole il y a un livre fabuleux qui s'appelle le français de Marseille de Auguste Brun Auguste Brun c'est un linguiste à l'université d'Aix il était de Pau il était pas marseillais il a fait un travail de description le français de Marseille en 1931 c'est à dire deux ans après Marius après la pièce Marius dans ce livre il décrit le parler marseille de l'époque mais il y a un index à la fin qui dit un glossaire il dit voilà les mots marseillais désués aujourd'hui ça veut dire qu'en 1931 il y avait déjà un parler marseillais d'autre fois qui était désué et donc si on arrive à inscrire à comprendre que les accents bougent comme vous le dites on arrive à mieux tolérer ces changements là et quand des gens me disent ouais mais les minuts d'aujourd'hui ils disent le quartier c'est parti etc ben oui ben autrefois il disait pas mais il disait pas autre chose non plus donc ça c'est une évolution normale j'ai fait un enregistrement un jour avec Akhenaton avec Philippe Rajon de IAM et puis il me dit ouais t'as vu les jeunes aujourd'hui ils disent le quartier est parti sauf que lui sauf que lui il le dit aussi alors peut-être pas de manière très forte mais il le dit parce qu'il est issu de cette migration italienne qui a vécu dans un milieu multiculturel etc donc oui ces accents évoluent et le R qu'on entend aujourd'hui en finale le R comme ça c'est l'accent marseillais d'aujourd'hui et qui sera peut-être pas l'accent marseillais de demain qui sera influencé peut-être plus par le Comorien peut-être plus par par autre chose on sait pas donc oui il y a une dimension diachronique des accents importantes qu'est-ce que je parle je vous souleve pas pour apporter un morceau d'encouragement à Lili de Pavande l'étudiante en école de journalisme qui partageait il y a quelques temps participait à un tournage d'un documentaire dont une partie de l'équipe technique venait du sud-ouest et eux se parlaient en catalan de manière permanente et parce que je m'en étonnais je me disais mais nous on veut absolument conserver notre langue elle ne parlait pas d'accent puisqu'elle parlait vraiment de catalan parce que pour nous c'est une identité que l'on souhaite conserver et ne pas laisser filer donc bravo si on continue nous aussi et nous marseillais à faire de la résistance à l'effacement de nos accents mais pas seulement les marseillais mais partout en France d'autres observations des questions des remarques c'est quoi c'est l'heure de l'apéro qui vous inquiète vous avez tous fait c'est l'heure de remplir l'autorisation 3 bis de l'annexe 4 qui nous permet de sortir une petite réflexion comme ça mais je ne sais pas si c'est une question vous avez pas mal bien exploré le sujet on va dire comme tu disais que le bonhomme qui était arrivé le journaliste qui était arrivé de Tours avait eu des problèmes parce qu'on lui avait parlé de son accent moi je suis toulonais donc d'un père qui n'est pas toulonais qui est de Bourges donc qui lui soi-disant par rapport aux gens n'avait pas d'accent d'une mère qui est pied noire donc il y avait un accent pas Barbie de Longa non plus mais qui avait un accent très non prononcé aussi mais je ne parle pas je ne dis pas oh Fatshe de Kou femme de Chichour les compagnies parce que ce n'est pas l'accent de chez moi j'arrive à Paris je comprends qu'il va vite il va falloir que je dise Jean-Claude et Rose et les compagnies parce que sinon je ne vais pas arriver à signer mes contrats et puis quand je redescends à Marseille on me dit toi tu es parisien mais quand je m'énerve je parle de pied noire donc en fait c'est une histoire de domination ça dépend des groupes dans lesquels vous êtes c'est toujours pareil et je pense aussi à l'acculturation j'irai un petit peu plus loin peut-être en parlant de l'acculturation c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus capable nous Français d'avoir un chant quel qu'il soit à part de dire oh ils sont culés ou deux trois trucs comme ça mais ça ne va pas bien plus loin alors qu'il y a des cultures j'étais en boîte de nuit en Espagne ou au Portugal parce qu'il y avait des jeunes qui nous entraînaient moi j'avais plus l'âge d'y être mais voilà on y avait été et je me suis aperçu qu'il y avait tout un tas de gens qui parlaient leur langue et qui chantaient dans leur langue parce que nous on n'est plus capables de faire je crois depuis très longtemps on part peut-être des images de connerre mais ce n'est pas ma culture pour la première partie nous on travaille justement sur ces profils qui sont en fait la majorité c'est-à-dire que le fait de se sentir Marseillais à Paris et Parisien à Marseille c'est le cas de beaucoup de personnes c'est pour ça qu'on essaie de montrer que les accents c'est fluide que ça change que c'est de l'adaptation que c'est de la convergence et que c'est normal et que c'est pour des besoins d'efficacité de communication de sociabilité et que ce n'est pas de la trahison sauf que c'est vécu localement comme ça on a la même chose quand vous avez des maghrébins en fait francophones qui sont nés en France quand ils vont au bled et quand on leur dit tu ne parles pas arabe tu parles mauvais arabe donc eux ils sont entre deux cultures aussi mais c'est une majorité de personnes qui sont comme ça parce que nous sommes mobiles et que nous utilisons plusieurs langues plusieurs accents et si on arrive à faire comprendre que c'est normal et qu'il faut arrêter de voir les accents comme des choses super identitaires super stables et les mêmes partout on avancera parce qu'effectivement à Marseille on a le droit d'avoir des accents différents on a le droit de ne pas avoir l'accent prototypique je ne dirais pas de ne pas avoir l'accent prototypique tout le monde n'est pas obligé de parler comme Nana la poissonnière et on peut être marseillais légitimement y compris les néo-marseillais parce que c'est un plan de mon travail je travaille sur les néo-marseillais aussi et sur ce qui se passe en ce moment entre les gens qui débarquent à Marseille qui sont là depuis 2, 3, 5, 10 ans parfois et à qui on dit au bout d'un moment tu n'es pas marseillais tu ne seras jamais marseillais et l'accent c'est parfois une clé aussi parce que ces personnes vont prendre quelques traits marseillais mais on ne leur dira jamais on va même leur refuser le fait d'être marseillais parce qu'on va dire en gros tu seras l'éternel parisien même si ces personnes en fait prennent des traits parfois connaissent mieux la ville que certains marseillais donc c'est intéressant de voir ces contacts-là et ces questions de légitimité et puisqu'on parle des films noirs on a fait avec Bernard on avait travaillé sur les paroles de rapatriés d'Afrique du Nord avec le CDHA le Centre de Documentation Historique sur l'Algérie à Aix et on avait travaillé avec des groupes comme ça de pieds noirs de différentes régions ceux de Bonn ceux d'Alger etc et c'était intéressant de voir qu'il y avait des accents déjà différents selon les régions parce qu'il y avait l'influence espagnole à l'ancienne et l'influence italienne et surtout une grosse discrimination parce que là je n'ai pas parlé il y a eu une forte discrimination lorsqu'il y a eu ce retour ils ont été accueillis avec beaucoup de violence c'est pour ça que cet accent ne s'est pas transmis et une rupture de transmission assez violente c'est l'un des rares accents qui d'une génération à l'autre ne s'est pas transmis ou très peu parce que le choc à la violence symbolique a été très forte à la troisième génération il n'existe plus voilà et c'est pour ça qu'on avait été invités pour documenter un peu cet accent en train de disparaître tout à fait je me pose une question il y a un vrai racisme anti-méridional qui peut-être s'est un peu atténué aujourd'hui mais qui a dans le spectacle du soldat haut justement du gars de Toulon il y a des lettres qui sont atroces je veux dire on écrirait aujourd'hui ce que certains ont écrit sur les méridionaux on irait en Toul il y aurait vraiment un racisme avéré et du coup quel est le lien entre ça et le phénomène de l'accent est-ce que l'accent est une résurgence la réaction par rapport à l'accent provençal marseillais ou méridional est une résurgence de ce racisme ou est-ce qu'il a participé à la construction de ce racisme tu as un point de vue là-dessus ? tu parles du racisme en tout cas de la discrimination aux méridionaux en général voilà aux méridionaux en général oui je pense que c'est un élément qui s'est ajouté il y a eu plein de discriminations sur la culture sur la façon d'être la façon de faire etc. et sur la façon de n'être pas conforme en fait au modèle au modèle qui a varié qui était un modèle royal puis républicain etc. et donc on a fait payer effectivement aux méridionaux le fait d'être intégré tardivement dans le royaume de France et d'être différent parce que ce sont ou des latins ou des méridionaux enfin voilà ils sont ce qu'ils sont et donc l'accent c'est quelque chose qui s'est rajouté en plus mais en fait l'accent c'est une sorte de transfert de ce qui était porté par les langues je m'explique il y a un livre de Alain Flecher que j'ai lu quelque part qui s'appelle l'accent une langue fantôme c'est un essai il dit en fait l'accent c'est une trace c'est une sorte de presque de zombies des langues précédentes quand on parle avec l'accent marseillais cet accent a été façonné par le provençal et par l'italien quand on parle avec tel ou tel accent c'est l'accent corse c'est la langue corse qui est derrière et même si des gamins aujourd'hui parlent avec l'accent marseillais sans jamais avoir entendu le provençal c'est l'imitation de ça qui est là donc c'est une sorte de spectre de la langue donc je dirais que c'est une sorte de symbole nouveau parce que ça émerge vraiment à la question de l'accent au 19ème siècle au moment où les gens perdent leur langue en fait avec l'école républicaine obligatoire laïque etc puis la première guerre mondiale à ce moment là les langues sont perdues en tout cas dans la transmission familiale et c'est au niveau de l'accent qu'on va juger les gens et on va juger notamment les méridiaux leur façon de parler bizarre donc je pense que c'est une forme moderne on va dire de discrimination enfin un élément potentiel de discrimination qui est apparu en fait avec la transformation du marché linguistique une dernière intervention une dernière question on va boire un coup où est-ce qu'on boit les bières Jean-Pierre il n'y a pas un truc il n'y a pas la bière qui sort un café clandestin peut-être que les développeurs informatiques vont trouver des solutions pour bientôt nous livrer les consos à domicile que ce soit pas Amazon oui vas-y une dernière petite réflexion au CV anonyme ou ce genre de choses c'est-à-dire qu'on vient gommer là une possibilité de discrimination parce que j'ai pas la tête qu'il faut parce que je suis trop bronzé pas assez les cheveux longs machin etc j'ai pas le bon nom moi je vois autour de moi une personne qui a un nom entre guillemets franco-français ou qui fait pas qui est pas en rapport avec sa couleur parce qu'elle est elle est très noire et ivorienne mais qui a un français meilleur que le mien et elle s'appelle Inès Hollande donc on sait pas et à chaque fois qu'elle a un entretien elle se fait bazarder parce que ben non si encore elle s'était appelée Goulibaly on aurait pu se méfier et peut-être accepter mais là on l'accepte pas là pour la langue ça revient à peu près à la même chose c'est-à-dire que je vais passer tous les entretiens maintenant ce sont une des premières discriminations c'est la discrimination sociale quand même je veux dire lorsqu'on a peut-être pas la bonne couleur le bon accent mais si on est dans les bons milieux ça se passe un petit peu mieux quand même mais je vois pas quelle traduction il pourrait y avoir d'un point de vue légal pour corriger ça ou encadrer ça si ce n'est de la promotion de la langue que les gamins parlent le provençal à l'école par exemple ou ce genre de choses mais je vois pas quel prolongement il pourrait y avoir d'un point de vue légal légal ou administratif réglementaire enfin oui oui donc je vais revenir après sur la discrimination tout court mais par rapport à la loi sur les accents effectivement beaucoup de personnes on dit ça sert à rien etc et en gros on ne peut plus rien dire on ne pourra plus se moquer donc je répète qu'on a le droit de se moquer de rigoler et moi le premier je me moque des accents ça me fait rire parce que c'est humain et parce que la différence ça fait rigoler on a le droit et ça peut vexer des gens parfois mais bon voilà l'humour ça déborde un peu cette loi je pense qu'elle est intéressante parce que symboliquement elle dit quelque chose non vous n'avez pas le droit de discriminer une personne par rapport à son accent donc des propos comme celui du patron de France 2 qui dit j'embaucherai pas quelqu'un qui a un accent méridional pour le 20h ça ça doit être puni parce qu'on n'a pas le droit parce que c'est dégueulasse parce qu'une personne a le droit d'avoir des compétences parce qu'elle a un accent au moins si ça permet de ne pas avoir ce genre de discours après ça peut influencer les pratiques et après c'est comme le reste c'est comme le sexisme c'est comme le racisme c'est un travail sociétal social collectif de pratique c'est pas du jour au lendemain mais c'est par des actes symboliques par des actes forts et par une prise de conscience collective donc il y aura rarement je crois de procès parce que c'est rare qu'on dise à des gens je vous prends pas parce que vous avez l'accent machin par contre on sait que dans des concours comme l'agreg et le CAPES on a déjà des candidats qui en a dit vous allez pas enseigner le français avec votre accent je pense qu'une personne pourrait porter plain dans ce cadre là alors après comment le prouver c'est compliqué parce que c'est pas enregistré et vous voyez que là on est sur le domaine de pratiques qui sont un peu fous etc mais peut-être que des personnes ne le diront pas déjà après est-ce que ça va empêcher de juger ? non est-ce qu'on va empêcher la société d'être hiérarchisée et discriminante ? j'y crois pas une seule seconde je crois qu'il y aura malheureusement toujours des discriminations et que les plus forts essaieront de manger les plus faibles la discrimination effectivement à l'accent moi j'insiste bien c'est pas une discrimination majeure massive il y en a bien d'autres la discrimination au genre la discrimination ethnique la discrimination donc comment dire sociale sont beaucoup plus fortes et massives et qu'effectivement l'endroit où on vient sur un CV le quartier d'origine bah ouais si tu es une herbelle la Savine bah c'est sûr que ça va être chaud pour toi si on le voit sur ton CV si tu t'appelles Aziz ça va être plus dur pour toi et si tu es noire ça va être plus dur pour toi donc évidemment que ça c'est beaucoup plus fort la discrimination à l'accent elle accompagne d'autres formes de discrimination mais ce qu'elle a d'un peu plus je dirais particulier c'est qu'elle peut passer sur le mode de la plaisanterie et ça c'est ce qu'on essaie de faire c'est non pas de dire c'est très grave il faut plus se moquer des accents c'est pas ça c'est dire attention dans certains cas ça va trop loin il y a des gens qui en souffrent des gens qui pleurent des gens qui ont des carrières brisées ou en tout cas qui subissent pendant 30 ans 40 ans des remarques sur leur accent dans le milieu professionnel et ça c'est pas normal donc si on peut au moins atténuer ça ça enlèvera pas les autres discriminations mais ça fait partie d'un paquet hélas trop chargé je dirais tu as complètement raison il y a besoin de temps pour faire avancer cette situation mais c'était Olivier qui racontait qu'il était dans des boîtes de nuit pendant longtemps il y avait le contrôle officiel dans les boîtes de nuit on ne laissait pas rentrer des jeunes parce que vous étiez black ou ouvert ça a changé alors c'était plus facile parce qu'on pouvait envoyer des brigades qui filmaient et on pouvait développer des procédures judiciaires à propos de l'accent mais il vient de le dire on n'enregistre pas toutes nos conversations donc c'est plus compliqué à dénoncer c'est plus difficile d'obtenir des témoignages mais je crois qu'il faut ne pas renoncer sous prétexte que c'est difficile au contraire il faut vraiment s'attacher à toute cette discrimination et c'est un peu ce que souhaite porter l'Université Populaire de Marseille-Métropole qui est d'amener tous les participants à acquérir un peu plus de sens critique à réfléchir avant d'agir à essayer de comprendre avant d'envoyer au panier c'est ce que nous essayons de faire depuis six ans maintenant avec bien modestement mais bon je crois qu'il va falloir nous quitter parce qu'il est 20h18 Médéry Gasquet-Cyrus revient la semaine prochaine pour une conférence sur le poids des mots dont je vous invite à tous revenir parce que je crois que ça va être encore une fois particulièrement aux clients grand merci Médéry Gasquet-Cyrus et si François Bleu la semaine prochaine annonce encore que tu fais une conférence le soir c'est bien j'ai envoyé à l'animateur j'ai envoyé un mot de remerciement tout à l'heure mais si tu renouvelles mes remerciements ça fera pas de mal et peut-être qu'ils auront envie d'annoncer plus fréquemment les conférences de l'Université Populaire merci à toutes et à tous et bravo pour votre participation mais je crains que l'appétit vous gagne à tous le temps merci pour votre inquiète merci beaucoup à bientôt au revoir bonsoir et merci merci beaucoup merci au revoir et merci beaucoup merci au revoir à la semaine prochaine et merci merci Sous-titrage ST' 501 ...